Bonjour à tous sur ce nouveau projet Phoenix Point par les créateurs d'Xcom pour les connaisseurs. Je vais vous raconter une petite histoire bien sympathique avec des Youtubers en première ligne. Mon escouade est composée de 5 membres pour l'instant, mais elle s'agrandira au fur et à mesure du jeu. On commence tout de suite avec la magnifique Audrey qui jouera le rôle d'une Ranger très complète et extrêmement agile. Ensuite, Super Roach qui l'accompagnera en tant que Mastodon, qu'il est puissant mais très lent. Notre troisième sera Yaya Phoenix, lui aussi Ranger. Et pour accompagner notre Yaya Phoenix, un autre Ranger, Louis le Petit Belge. Et pour finir, notre dernier membre, le majestueux Don Bunzel dans le rôle du sniper. Tous sont symbolisés par une couleur. Audrey le Bleu, Super Roach le Noir, Yaya Phoenix le Rouge, Louis le Petit Belge le Jaune pour la Belgique et Don Bunzel, comme à son habitude, le Doré. Je vous laisse dès à présent savourez l'histoire. Vous vous demandez sans doute pourquoi Audrey tire sur une créature pour sauver Don Bunzel. Laissez-moi revenir en arrière. Nous sommes le projet Phoenix, créé le 24 octobre 1945. La fin de la seconde guerre mondiale devait mettre fin à toutes les autres guerres existantes. Certains décidèrent de ne plus parler de nation ou d'empire. D'autres n'étaient absolument pas d'accord. Pendant un certain temps, le projet Phoenix a réussi à calmer toutes les tensions politiques de son époque. C'était notre hache d'or. Les agents du projet Phoenix parcouraient le monde entier pour accomplir leur mission. Nos bases étaient implantées dans une vingtaine de pays. Notre ambition était sans limite. Phoenix 2 avait même installé une base sur la Lune. Plusieurs essais scientifiques étaient donc réalisés. Suite à plusieurs échecs de la part de Phoenix 2, l'ONU s'empresse de nous faire une mauvaise réputation. Ce qui causera notre perte. Nous nous sommes retrouvés sans ressources et forcés à être dispersés dans les quatre coins du globe. Nous avons été réduits à un secret. Nous n'étions plus qu'un souvenir. Lorsque le Pandora virus s'est réveillé, nous aurions dû être la première ligne de défense. Nous aurions pu anticiper cette crise si tout ça s'était passé autrement. Mais lorsque les gens ont commencé à subir des transformations et devenir agressifs, il était déjà trop tard. L'écosystème changeait d'une vitesse incroyable. Et nous, les humains, nous ne pouvons qu'observer et subir. Nous sommes aujourd'hui en 2047 et le projet Phoenix va renaître de ses cendres. Nous sommes le projet Phoenix. Je suis Dardingator et je fais partie du projet Phoenix, du moins ce qu'il en reste. Je suis des yeux de cette escouade grâce à mon radar. J'analyse toutes les zones. Ça fait des mois qu'on erre dans notre camion dans l'espoir de trouver une base saine et exploitable. Aux yeux des survivants, nous n'existons plus. Mais je vous promets, on va revenir. J'ai repéré un emplacement et d'après mes calculs, si nous arrivons à sécuriser la zone, alors nous pourrons envisager de reconstruire. Oh ! Et une autre chose. Mes radars m'indiquent qu'il y a un avion dans l'entrepôt. Pourquoi pas le remettre en marche ? Mon boulot est terminé. Je laisse le capitaine Gaz et son escouade gérer le reste. Et voici notre première mission. Allez, on commence avec Audrey qui se place un peu loin l'ennemi. Elle décide de ne pas tirer Audrey. Elle va se passer un peu mieux. Alors on fait ça pour récupérer une base. Ça va être notre base principale. On va essayer de s'installer là-dedans, si tout se passe bien. On avance avec Don Bunzel. Don Bunzel sniper, il va guetter. Il se met en mode vigilance. Si quelqu'un passe dans cette zone au prochain tour, il se prendra une balle de sniper dans le cul. Il est autour de Super Roach qui bouge. Alors lui, c'est un peu chiant parce qu'il ne peut pas bouger beaucoup quand même. Et voilà, c'est notre premier ennemi. L'Atron. Donc c'est au corps à corps, surtout ces bestioles-là pour l'instant. Un peu loin, Don Bunzel, un peu loin. Mais pourquoi pas, il va le tenter au sniper. Allez, Don, si tu lui mets, il meurt. Don Bunzel, et voilà. Il ne lui reste même pas d'IPV. C'est bon, il en saignement, il en homorragie. Normalement, quand il va jouer, il devrait mourir. La bestiole. Super Roach qui avance. Il est un peu loin, il ne le voit pas très bien. Super Roach, il se met en mode vigilance aussi. Il décide de ne pas tirer. Et de toute façon, ça ne sert à rien de lui tirer dessus à lui là-haut. Il va mourir en hémorragie. Il n'aura pas le temps de venir jusqu'à nous. Allez, Audrey, bien, je vais t'avance bien, Audrey. Comment on se place en mode vigilance ? On est très prudent, très très prudent. On est lent, mais prudent. Voilà, il faut récupérer un maximum de ressources. Et attention, ne pas être trop lourd non plus. Parce que sinon, après, on ne va plus pouvoir courir. On prend un pack de ressources. Ok, c'est bien, Louis, le petit belge. Et quelques chargeurs. Voilà. Hop. Il est plein, là. Il est plein, pile poil plein. Inventaire plein. Et au niveau du poids, il est parfait. Il n'est pas trop lourd encore. Il se place, il finit son tour, il se place. Allez, il y a la phoenix. Il se met en mode vigilance. Tout le monde en mode vigilance. Il ne peut pas trop nous attaquer. Voilà, la bestiole qui meurt. Et là-haut, la brume qui se lève à gauche. Il doit y avoir une sentinelle. C'est une grosse, grosse plante qui ne bouge pas, mais qui fait de la brume. Évidemment, si on va dans cette brume-là, ce n'est pas bien du tout pour nous. Parce qu'on perd de la volonté. Et quelqu'un qui n'a plus de la volonté devient un lâche. Et fuit. Là-haut, la sentinelle, on la voit, mais pas beaucoup. On tente de ne pas tirer dessus. Avec l'avancée de Don Bunzel. Super Roach qui a un jackpack derrière lui. Il peut prendre des zones en hauteur comme ça facilement. Ça, c'est plutôt pratique. Mais quand il fait ça, il ne peut pas tirer avec sa grosse arme. Et il y a phoenix qui avance. En mode vigilance toujours. On avance vraiment tranquillement. Notre but, c'est d'éliminer un max d'ennemis. Et surtout, de récupérer pas mal de ressources aussi. Il est loin, le corrupteur. Alors, un corrupteur, ça se met sur la tête de nos personnages. Et puis après, ça les contrôle. Alors ça, c'est de la saleté. Il ne faut surtout pas se laisser approcher par un corrupteur. Voilà, la sentinelle qui fait encore plus de brume. Voilà, ça augmente encore. Ça, c'est de la saleté aussi, ça. Là, un atron encore sur notre droite. Le corrupteur qui arrive au centre. Il s'approche de Don. Il saute sur Don. Et voilà ! Audrey. Bravo Audrey, qui sauve Don. Il ne sera pas sous l'emprise du corrupteur, Don Bunzel. Je vois Audrey. Belle défense. Le triton qui se place très très mal. C'est très très bien pour nous. Et Louis, le petit belge qui en profite. Le triton étrangleur. Allez, vas-y. Tiens lui dans le cul. Voilà. Une deuxième fois. Pour le finir. Rate pas tes balles. S'il te plaît, Louis. Tu belges, tu peux pas trop normalement. Bien joué, Louis. Bien joué. Don qui vient de détecter un ennemi. Un corrupteur encore. Allez. C'est pour toi celui-là. Et voilà, sniper. Bravo Don. Quel sniper Don Bunzel. Magnifique. Allez, Yaya Phoenix qui tente de loin. De très très loin de tuer un atron. C'est pas très résistant. Allez, vas-y Yaya Phoenix. Tu peux l'avoir. Bien joué, Yaya Phoenix. Il a un fusil d'assaut un peu spécial, Yaya Phoenix. Pas comme les autres Rangers. C'est sa particularité. Et Audrey, elle, c'est l'armure pas comme les autres Rangers. Elle se déplace un peu plus rapidement, Audrey. Mais elle a moins d'armure. Elle est moins résistante, mais beaucoup plus agile. Allez, Super Roach, qu'est-ce qu'il fait ? Il reutilise son check-pack. Comme ça, il est en visuel là, Sentinelle. Il va pouvoir peut-être se la faire au prochain tour, évidemment. Elle a Sentinelle qui remet encore pas mal de brume. Ça commence à faire beaucoup. Il va falloir éliminer le tour prochain. Parce que ça peut faire très mal à force. Sachant qu'eux, ils se guérissent en plus de temps. Enfin, ils guérissent la volonté. Voilà, qu'est-ce que... Et voilà, c'est bon. On y va avec Super Roach. Il tire deux balles dans la Sentinelle. Bravo. Il ne tire que trois balles. C'est des rafales de trois qu'il tire. Mais c'est très très puissant. Mais imprécis, par contre. Allez, au tour de Audrey. Sur la Sentinelle. Voilà, la Sentinelle est quasiment morte. Allez, encore un tir de la part de n'importe qui. Louis le Petit Belge. Ça va, c'est dur à tenter. Mais il va pouvoir le faire. Et voilà, dès la première balle. Bravo, Louis le Petit Belge. Beau petit shoot. Il va pouvoir tirer sur Latron. Waouh, bravo. Quasiment mort, Latron. Louis le Petit Belge. Bien précis. Bravo, Louis. Allez, finis-le. Voilà, voilà. Donne. Un coup de sniper pour le finir. Bravo. Donne a réussi ses trois shoots, là. Magnifique. Donne ne fait pas d'erreur. Louis le Petit Belge est pas mal précis, aussi. Ça fait plaisir. Il va pouvoir se remplir les poches ou les Petit Belge. Il va prendre un maximum. Un petit pack. Ça, c'est bien. Les petits colis, c'est des vraies ressources. Et il va prendre des chargeurs, en cas où, pour les garder plus tard. Ce paro, ce qui va revenir en arrière, parce qu'on n'avait pas tout piqué dans le colis, là-haut. Alors, son but, c'est d'aller reprendre tout le colis. Il n'a pas pu tout prendre. Encore un corrupteur qui est là. Ça va être pour qui, celui-là ? Ah, Audrey qui fouille aussi les colis. Hop, des chargeurs. Un medikit, c'est pas mal. Une grenade. Et puis, vas-y, prends un colis, des chargeurs. Hop, elle est remplie aussi à fond, du coup. Avec les chargeurs, n'importe lequel. Le sniper, ok. Donc, Audrey est remplie. Et le corrupteur... Ah, qu'il ne meurt pas. Il faudra une deuxième poule pour le tuer. Il y a Phénix qui va le finir. Ouais, il y a Phénix qui va le finir facilement. Oh, oui, facilement. Voilà. Pour l'instant, pas d'inquiétude chez nous. Ce paro qui se remplit, il est beaucoup, beaucoup chargé, ce paro. Mais bon, il a juste la zone d'évacuation à côté de lui. Donc, ce n'est pas trop grave s'il ne peut plus bouger. Voilà, oui, le petit belge qui est fini. Un autre corrupteur. Un atron qui est détecté sur la droite. Et il prend un coup de pistolet de l'arme secondaire de Don Bunzel. Un petit pistolet de Don Bunzel. Et Super Roach qui va tenter de toucher le bras. Et voilà, bravo. La dernière balle qui a défoncé la tron. Allez, hop. On peut s'évacuer. Il y a Phénix. Audrey. Lui du petit belge était déjà évacué aussi. Don Bunzel à son tour. Et le dernier après, ça va être Super Roach. Et voilà, la base est à nous. Notre première base. Notre base principale. Facilement récupérée. Pas d'inquiétude. On voit lui les petits belges et Don Bunzel un peu plus d'XP que les autres. Et puis voilà. Ça s'est très très bien passé pour une première. Magnifique. Nous sommes au deuxième épisode du projet Phénix. Nous venons de nettoyer et ranger notre première base. Et pour commencer, les présentations. A l'entrée de la base, nous avons un ascenseur, bien entendu. Puis un long couloir avec des salles de chaque côté. Comme nos quartiers d'habitation. Une station médicale qui est primordiale. Une usine de fabrication pour nos armes et équipements. Un laboratoire de recherche. Un relais satellite pour s'informer sur le reste du monde et analyser les contours de la base. Nous avons aussi notre générateur électrique, le plus important de tous. Et enfin, au fond de ce couloir, une grande salle remplie d'outils. Et surtout, d'un avion. Ça va être pratique pour se déplacer. Notre base est positionnée sur ce qu'on pourra probablement appeler l'ancienne Chine. Voici notre avion et il est fonctionnel, prêt à décoller. Je l'ai renommé le Bunzel Airlines. Et notre base s'appellera la Bunzel Empire. Je demande à mes quelques scientifiques d'analyser la situation dans le monde entier. Où en est cette brume dans laquelle se cachent ces créatures ? Une fois qu'on aura trouvé ça, je voudrais qu'ils fassent une recherche sur les sentinelles de brume. J'aimerais en savoir un peu plus. Et surtout, comment mieux les combattre. J'ai deux sites à explorer non loin de ma base. J'hésite entre le sud-est ou le sud-ouest. Allez, go. Go pour le sud-ouest au hasard. Pendant que mon escouade effectue le trajet, mes scientifiques m'informent qu'ils ont analysé l'atmosphère autour de chez nous. Maintenant, on peut apercevoir la brume. Là où résident les nids de ces putains de créatures. Allez, concentrons-nous sur la mission. Yaya Phénix m'informe qu'ils sont bien arrivés sur les lieux. Il me dit qu'il y a une infestation de vers mutants. Les citoyens attendaient que leur héros, Nergal, vienne régler le problème. Mais apparemment, il est déjà occupé sur une autre bataille. Superroach propose d'aller défoncer ses vers mutants. C'est pas des vers qui vont lui faire peur. Audrey, de son côté, interroge les habitants pour savoir qui sont-ils et en apprendre pas plus sur eux. Ce peuple se font appeler les disciples d'Anou. Ces gens ont une vision des choses bien particulières. Alors que le monde est en train d'être réduit ensemble, eux, ils voient de l'espoir. Même un nouveau commencement. Leur dirigeante se fait appeler l'Exaltée. Elle est persuadée que l'âme humaine est parfaite, qu'on évolue quand il le faut. C'est pour ça que le Pandora virus est une menace, mais tout aussi bien une bénédiction. Grâce à lui, nous allons devenir de meilleurs humains qui ont su se développer dans un environnement qui paraît plutôt hostile. Pour elle, la mutation de notre corps est la seule chance de survie. Les disciples d'Anou ont l'air de bien vivre. Mais à quel prix ? Leur mode de vie ? Leur rituel ? Pour moi, ça cache forcément quelque chose. L'Exaltée a un secret. Et j'espère le découvrir le plus vite possible. Je ne suis pas un très grand fan des mutations ou du changement. Je préfère les humains d'avant. En attendant, je vais quand même les aider. Ça pourrait être bénéfique pour nous et puis de nous développer surtout. Allez, let's go for the win ! Et voici le Bunzel Airlines en action qui dépose mon escouade. Et c'est au tour d'Audrey qui commence et qui va ouvrir le feu sur le verre toxique. Allez, vas-y Audrey. Et voilà, c'est fini pour le verre. Déjà un verre ou deux morts. Audrey, elle n'est pas là pour rigoler. Louis, le petit belge, qui se met en mode vigilance vers Audrey. Et Super Roach, lui qui protège les arrières de Louis, le petit belge. C'est bien, tout le monde se protège. Les trois sont ensemble. Et du coup, Yaya Phoenix qui lui permet d'avancer devant. Yaya Phoenix qui a vu un émium loin. Il en revoit un deuxième là. Mais celui-là, il peut lui tirer dessus. Et Don Bunzel lui dit, attends ! Je vais essayer de niquer. Et c'est raté de la part de Don Bunzel. C'est malheureusement raté. Il va se mettre en mode vigilance avec son pistolet au cas où que les verres l'approchent. Et Yaya Phoenix, il lui reste encore un tir à faire. Voilà, Yaya Phoenix, lui, car il va finir le verre. Bravo, Yaya Phoenix. C'est autour des petits verres toxiques d'avancer. Ils sont alertés, ils nous ont repérés. Mais bon, on voit qu'ils ne sont pas très très fut-futs. Putain, pas très vif, pas très réactif et pas très intelligent, je dirais. Allez, Don Bunzel qui s'avance. Il va enfin tirer. Il ne va pas le rater, celui-là. Allez, hop. One shot, évidemment. Au sniper, ça fait de gros dégâts. Louis, le petit belge, maintenant. Il est obligé de tirer deux fois. Deux rafales pour tuer le verre toxique. Il y a Phoenix sur l'autre verre toxique. Et c'est pareil. Deux rafales pour le tuer. On est plutôt imprécis pour ce deuxième tour. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On arrive quand même à les finir. Ils avancent petit à petit, les verres. Mais c'est pareil, ils ne sont pas non plus très rapides. Mais je ne pense pas qu'il faudrait qu'ils nous approchent. Parce qu'on peut y avoir vite tombé malade. Superhoach qui est juste devant le verre. Mais qui rate. Et oui, il n'a pas l'habitude. Lui, avec sa grosse arme, il touche plutôt des grosses cibles. Plutôt que des petites. Allez, Don Bunzel avec son sniper. Hop. Un de plus qui est fini. De la part de Don Bunzel. Allez, Audrey. Audrey qui va vouloir s'avancer. C'est lui le petit beige qui ne s'avance pas Audrey. Il en a deux en visuel mais il ne peut pas leur tirer dessus. Enfin, il sait où elles sont mais il ne peut pas. Il se met en mode vigilance. Audrey qui va pouvoir avancer comme il faut. Elle en a un en visuel. Elle lui tire dessus et c'est fini pour le verre toxique. Audrey qui lui fait un one shot. Pas besoin de tirer qu'Audrey. Allez, l'avancée de la Phoenix qui se met en mode vigilance. C'est qu'il dégomme en vigilance. Il dégomme un verre. Il ne reste plus qu'un verre. Ah non. Un deuxième. Il ne reste plus qu'un deuxième vert. Il ne reste sans doute que deux. Avec tout ce qu'on vient de tuer. C'était une mission plutôt facile pour nous. Louis le petit beige. Hop. En one shot. C'est bien. Et le deuxième. Exactement pareil pour Louis le petit beige. La double. Et c'est la fin. Déjà de cette mission. C'était rapide et facile. Et tout le monde augmente au niveau 2. Sauf Super Roach qui lui reste au niveau 1. C'est vrai. Il a raté son tir. Tiens. Un message de Nergal. Leur héros. D'après son message. Quand il rencontre un allié potentiel. Il envoie d'abord l'apôtre des incroyants. Pour analyser le groupe. Mais il va contourner le rituel. Juste pour cette fois. Et juste pour nous. Evidemment. Il me dit que les altés. Est la meilleure. Que tout le monde. En particulier. Meilleure que Tobias West. Et Sine et Drillon. Tiens. Il va falloir que je me renseigne un peu plus sur eux. Les deux là. Je fais semblant de rentrer dans son jeu. Pour pas trop le vexer. Je lui dis que j'aimerais bien en savoir un peu plus. Sur leur peuple. Il me propose alors de travailler pour eux. Et de grimper les échelons. Afin de respecter les prochains rituels. Pour au final. Rencontrer. L'exalté. En personne. En échange de cette première mission. Il me donne de l'eau. Et de la bouffe. Ça. C'est plutôt sympa. Prochain objectif. Se renseigner sur les deux autres. Tobias West. Et Sine et Drillon. A la prochaine. Bonjour à tous mes soldats. J'espère que vous avez bien fêté votre dernière victoire. Contre les verres toxiques. Et j'espère que le peuple que vous avez aidé. Donc les disciples d'Anou. Vous ont bien ravitaillé. Car notre chef en communication Darling Hathor. A repéré un appel non loin de votre position. Je vous laisse écouter. Et on fera le briefing après. Pendant que vous faisiez la fête. Moi. J'ai reçu un signal radio. J'ai bien évidemment discuté. Et interrogé les gens avec qui je communiquais. Donc nous avons affaire à une autre faction. Les Sine et Drillon. Voilà le topo. Les Sine et Drillon. ont été fondés sur une simple base. Pas de hiérarchie. Dans ce monde de rêve. Ils espèrent pouvoir profiter de toute la technologie révolutionnaire. Sans aucun de ses effets destructeurs. Souvent causés par des dirigeants complètement vendus. L'ancien monde était pourri jusqu'à la moelle. A l'heure actuelle. Certaines personnes de Sine et Drillon. Ont plaidé pour une coexistence avec l'écosystème pandorien. Dans l'espoir de trouver une solution pacifique. D'autres, évidemment, recommandent de placer l'humanité au-dessus de la nature. Et de s'accaparer la planète. Ce sont des gens qui ont une confiance absolue en eux. Et en leur refuge. Malgré cela, ils passent leur temps à débattre sur des problèmes sans jamais trouver une solution. Le pandoravirus, quant à lui, continue d'avancer tout en ignorant cette action. Vous l'aurez compris, soldats. Cette action est bien trop hasardeuse dans leur démarche. Une chose est sûre. C'est que sans nous, elle ne pourra jamais survivre comme elle le fait auparavant. J'ai envoyé tous les détails de la mission au général Diaz. Je vous laisse tranquille. Bisous à toi, mon petit préféré. Oui, le petit belge. Soldats, mettez le cap sur les coordonnées indiquées par Dalingator. Nous allons au camp Lalou-Shiba. Ah, la situation est tendue là-haut. Des gens se sont infiltrés dans la communauté exprès pour leur voler des recherches scientifiques qui sont apparemment très cruciales pour les synédrions. Ces cons-là n'ont pas l'air très futés, car ils se sont coincés dans un quartier d'études scientifiques. Ce qui veut dire que tous les civils ont évacué la zone. Et vu que les synédrions sont assez pacifiques, c'est mieux que nous intervenons à leur place. A vous de jouer les gars. Et la fille aussi. Une fois que le Bunzel Airlines sera posé, vous serez livrés à vous-même. Let's go, for the win. Allez, Super Roach qui décide d'avancer. Tout le monde avance prudemment. Même Don Bunzel, c'est lui qui est en première ligne pour l'instant avec Yaya Phoenix. Audrey qui décide d'aller sur la droite. Don Bunzel qui se met en vigilance au pistolet. Et les ennemis nous ont vus. C'est bon, ils sont alertés. Don Bunzel au pistolet sur le tir de vigilance. C'est raté. La première balle de Don Bunzel ratée. Ok, il y a un gars à l'étage. Il tente de tirer sur nous, sur Park Roach. Il rate, il rate beaucoup. Un deuxième à l'étage. Pareil, il commence à allumer Audrey. Il tente de tirer sur Audrey qui est bien caché Audrey. Trois balles ratées. Trois balles ratées. Audrey qui va prendre sa vengeance. Allez Audrey, tu vas lui tirer dessus Audrey ? Et voilà, Audrey qui tirera toutes ses balles elle aussi. C'est un combat de noobie pour l'instant. C'est bon, elle recommence sur son deuxième shoot. Elle a touché quelques balles. Super Roach qui se tente à tirer sur le mec devant. Une balle passera sur les trois. Allez, au tour de Don Bunzel. Le sniper. Il va viser le torse. Il lui casse le torse. Il a saignement. Il a saignement mais ça ne suffira pas pour qu'il soit mort au prochain tour. Allez, au tour de Yaya Phoenix et qu'il finit. Il finit le voleur. Et pour son deuxième shoot, il se met en vigilance. Louis le petit belge qui part sur la gauche. En solo, Louis le petit belge. Allez, le voleur qui s'acharne avec Audrey. Première balle ratée. Deuxième balle touchée quand même. Enfin Audrey touchée. Au torse. Il va retirer une troisième balle. Toujours sur Audrey mais c'est raté. Une seule balle qui a tiré. On l'a vu, ils sont un peu cons. Regardez, ils ratent tous leurs tirs. En même temps, c'est des pistolets. Ils sont censés être plutôt corps à corps. Mais ils ne savent vraiment pas shooter. Pourtant, c'est eux qui ont l'avantage avec la hauteur. Oh là là là, c'est horrible. C'est horrible de si mal joué que ça. Heureusement que ce n'est pas mes soldats à moi. Parce que là, je les engueure. Un autre gars qui se déplace sur la droite. Allez, Audrey qui monte. Elle va grimper. Elle va avoir l'avantage au-dessus. Elle va pouvoir réaliser un shoot sur toujours le même voleur. Elle lui en veut. Les deux s'acharnent entre eux. Il saigne. Il saigne mais il n'est pas encore mort. Elle est autour de Super Roach qui tue son jackpact. Pour se mettre en hauteur lui aussi. Bon, ce tour-là, il ne pourra pas tirer. Il pourra juste se placer. Il sera prêt pour le prochain tour Super Roach. Il y a Phoenix qui se décale sur la droite. Comme ça, il a un visuel sur le voleur au-dessus à l'étage. Et voilà, l'ennemi d'Audrey qui est mort. Tué par Yaya Phoenix du coup. Même pas par Audrey. Lui, le petit beige qui rentre à l'intérieur. Il se met en mode vigilance. Au cas où que l'autre arrive en face. Don Bunzel n'a aucun visuel. Il se met en mode vigilance avec son sniper. Il y a Phoenix. Qu'est-ce qu'il va faire avec Phoenix ? Non, il reste sur place. Il y a Phoenix. Allez, sniper de Don Bunzel. Mais il tire dans la barricade. Dommage. Restore Don Bunzel, ça ne va pas trop. Le shoot dans la tête de Yaya Phoenix. Allez, ça se déplace. Ça descend même à part du voleur. Il va être pas loin du joué, le petit belge. Allez, Don Bunzel, c'est bon. Cette fois-ci, il va en mettre une belle balle dans la jambe. Ça l'empêchera de bouger. Il ne pourra plus bouger le voleur. Et une deuxième balle au pistolet dans le bras. Bravo. Ah non, dans le torse. Ça a touché le torse au final. Allez, Audrey qui va peut-être pouvoir finir le voleur. Non. Premier shoot, pas trop réussi. Deuxième shoot, c'est bon. Ça passe. Au bout de deux shoots, elle le finit. On a raté pas mal de shoots, Audrey. Mais elle était assez loin en même temps. Allez, oui, le petit belge. Face au voleur. Là, il est tout prêt. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? La tête, le bras, le torse, une jambe. Une jambe, pourquoi pas ? Allez, une jambe. Et il n'arrivera même pas à lui péter la jambe. Même pas. Allez, pas en saignement. Il pourra toujours se déplacer comme normal. Allez, la vigilance. Allez, il se déplace. Il va pouvoir tirer sur lui, le petit belge. Et non, il préfère tirer sur Yaya Phoenix qui prend des dégâts au torse. Et encore une balle au torse. Là, par contre, ça touche. Là, ça touche. Il y a encore une balle. Et voilà, Yaya Phoenix qui saigne de la tête. Il a une hémorragie. Et lui, les petits belges, tu vas pouvoir finir le voleur. Allez, il met tout lui dans la tête. Hop, la vengeance. Et c'est bon. Il respecte ce pudi. Voilà. Et les données de recherche, on les voit par terre. Elles sont à nous. On va pouvoir les redonner à Cynidrion. Et donc, on voit qu'Audrey a bien été blessée. Et la Phoenix aussi a été blessée. Mais elle augmente d'un niveau super haut. Je ne sais pas toujours pas augmenter un niveau. Bonjour, mon nom est Athéna. Et je voudrais vous remercier pour le... ...qui nous est arrivé. Et le projet Phoenix pourrait nous aider à faire une différence sur cette mante planète. Pensez-y. Nous avons de nombreux points communs. Et voici votre paiement. Nous pensons que tout travail mérite salaire. Très bien, Andrea. Et merci pour le paiement. En attendant, mes soldats ont besoin de repos. Et d'être soignés pour certains. Nous devons partir. Mais nous gardons contact. Bonjour à tous. Nous sommes de retour à notre base après avoir aidé le peuple de Cynidrion. Contre les voleurs. Alors qu'on se repose. Et que tout le monde est soigné. Sauf Yahya Phoenix. Qui a encore un peu de mal. Mes ingénieurs m'informent qu'ils ont trouvé un point faible des sentinelles de brume. Vous savez, ce sont ces grandes tours qui ressemblent à des champignons et qui envoient de la fumée partout. Enfin bref. Yahya Phoenix n'est pas totalement soigné. Mais je décide quand même d'envoyer mes soldats explorer des environs. On y découvre un autre campement des Cynidrion. Rien de bien intéressant. On descend au sud. Pendant le trajet, Louis le petit belge commence à me réciter un rituel qu'il a entendu chez les disciples d'Anou. La lune est sombre et les dieux dansent la nuit. DIAFARAM DIAFODAM La terre occupe le ciel. Le long vol ailé à travers le vide trouvera sa dernière demeure ce soir. Et en dessous, tout un chacun souffrira. DIAFARAM DIAFODAM Tout un chacun souffrira. Inutile de préciser que tout le monde était mal à l'aise dans le vaisseau. Nous sommes bien arrivés à notre site d'exploration. On dirait une veille enceinte en béton. Abandonnée avec de vieilles taches de sang. Il reste quelques matériaux utiles. Et sous par route, je trouve un rouge journal expliquant que les gens avaient déclaré leur indépendance et créé leur propre nation. Mais apparemment, vu tout ce merdier, ça n'a pas très bien fonctionné. La réputation du projet Phénix commence légèrement à grimper. Et maintenant, je peux recruter des soldats directement chez les autres peuples. En échange bien sûr de ressources. Et c'est justement un ex-soldat de Cynidrion qui m'a appelé pour me dire qu'il était d'accord pour rejoindre mon projet. Et donc, nous souhaitons tous la bienvenue à le Gralex, notre première recrue. « Bienvenue à toi, jeune entrepreneur. Il sera représenté par la couleur du blanc. Mon vaisseau est assez grand pour transporter tous mes soldats. Personne ne sera sur la réserve. Par contre, la prochaine fois, il faudra faire un choix pour un réserviste. Je décide d'aller explorer au nord de ma base cette fois-ci. Des véhicules ont été brûlés, sans doute lors d'une attaque. Ça a l'air tout récent. Don Bunzel entend un cri pas très loin. Il demande à Audrey d'aller voir pendant que Don prend la hauteur pour surveiller. Audrey arrive devant un soldat qui nous dit appartenir au clan de la Nouvelle Jéricho. Je n'ai jamais encore entendu parler d'eux. Après qu'Audrey ait fait les premiers soins sur ce soldat, il nous explique que de toute façon, il ne comptait plus rester dans la Nouvelle Jéricho car ils l'ont abandonné et ne serait jamais revenu d'après lui. Audrey lui propose alors de rejoindre Noron et c'est avec plaisir qu'il accepte. Et donc, voici notre deuxième recrue, Oxymor, représenté par la couleur violette. Cette fois-ci, on va à l'ouest explorer et notre escouade tombe sur des centaines de corps momifiés. J'ai directement pensé que les disciples d'Anou pouvaient examiner tout ça. Je leur lance un appel pour qu'ils aillent récupérer ces centaines de cadavres momifiés. Forcément, les disciples adorent notre geste et nous donnent pas mal de nourriture. Alors que mon escouade explore un autre site, je demande à mes ingénieurs de construire un centre d'entraînement. Comme ça, quand Oxymor sera soigné, il pourra s'entraîner pendant qu'il est réserviste. Et voilà maintenant que je reçois un appel d'un inconnu qui se prénomme le Sujet 24. Son peuple se prénomme eux les Purs. Le Sujet 24 signifie le 24e volontaire dans un programme d'espoir mis en oeuvre par Tobias West, le chef de la Nouvelle Jéricho. Toute la famille du Sujet 24 est mort par le Pandora virus. Il a même vu sa femme se faire transformer devant lui. C'est ça qu'il a convaincu d'être volontaire. Tobias West avait trouvé la solution connue sous le nom de Projet Pureté. Ça consistait à remplacer chaque centimètre de chair humaine par des prothèses contrôlées par les neurones. Mais Tobias enchaîne les échecs. Ces cobayes sont soit morts soit paralysés. Mais un jour, il a alors créé la solution. Un guerrier destructeur. C'était bien plus qu'un soldat. Il avait une peau en titane, insensible à l'infection du virus. Une pureté parfaite. Ce guerrier, malheureusement, a eu une instabilité mentale, suivi d'hallucinations. Ce qui a désespéré tous les scientifiques et Tobias y compris. Et du coup, il a décidé de tout arrêter du jour au lendemain. Peur des représailles ou des rumeurs sur ce projet, Tobias ordonne l'élimination de toutes les personnes impliquées dans le projet Pureté. Seulement une poignée de cobayes a réussi à s'échapper dont le sujet 24. Pendant des années, ils se sont cachés. Ils ont fui les traqueurs. Mais depuis peu, Tobias a réactivé les anciennes installations du projet. Une erreur de la part de Tobias. Le sujet 24 nous dévoile l'emplacement à condition de récupérer la technologie et de la partager avec les purs. Cela leur permettrait de se réparer et de revenir dans le monde actuel plutôt que de se cacher. Je ne sais pas qui est la nouvelle Jericho et qui est Tobias West. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il tente des expériences approximatives sur son propre peuple et qu'il abandonne aussi ses soldats présumés morts. La preuve avec Oxymor qui a été abandonné par la nouvelle Jericho. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller attaquer le labo de la nouvelle Jericho. Pour en savoir plus au moins. Alors j'envoie Don Bunzel, Audrey, Yaya Phoenix, Louis le Petit Belge, Super Roach et Gralex pour cette mission. Ça commence direct avec Super Roach qui tue son check pack. Audrey qui avance et qui pourra tirer sur une unité d'assaut de la nouvelle Jericho. Allez Audrey. Elle tire tout dans le torse Audrey. Elle essaye en tout cas. Ce n'est pas un tir très très concluant. Ce n'est pas grave. On y va avec Yaya Phoenix maintenant. Yaya Phoenix qui va tenter de tirer et a l'air d'être complètement raté son tir. Il a tiré un peu dans l'arme quand même. il a un peu cassé l'arme mais ça n'a rien fait. Allez à Don Bunzel maintenant le sniper. Il tente le shoot et qu'il tire dans la caisse sur le tir dans la tête. C'est dommage pour l'instant. Ce n'est pas ouf ouf pour nous. Et Gralex qui va faire son premier shoot sur l'unité d'assaut pareil la même. Allez Gralex il va tirer dans le bras cette fois-ci lui. Ils ont aussi beaucoup d'armure donc c'est très difficile pour nous de faire beaucoup de dégâts d'un coup. L'unité d'assaut qui est obligée de se soigner. Ça c'est bon pour nous. Et il allume il allume Yaya Phoenix qui prend des dégâts. A ceux-là on ne les avait pas vus. Ça tire sur Gralex qui prend légèrement des dégâts pas grand chose pour Gralex ça va il a raté son tir. Ils ont un Mastodonte la nouvelle Jericho. Ah si il défonce même les fenêtres et tout. Et ils ont encore une unité d'assaut derrière. Allez autour de Don Bunzel. Alors soit l'unité d'assaut soit le Mastodonte soit la deuxième unité d'assaut et ça va être pour il va tenter de détruire le bras de l'unité d'assaut s'il y arrive elle ne pourra plus de cesser son arme principale voilà c'est bon le bras est désactivé elle ne peut plus de cesser son fusse d'assaut parce qu'il faut deux mains un coup de pistolet de la part de Don Bunzel sur sur le Mastodonte dans le bras encore une fois bravo c'est touché ça ne fait pas beaucoup de dégâts mais c'est touché et il a le droit à une vigilance Don Bunzel en plus allez Super Roach à son tour avec sa grosse arme qui tire non précis mais très puissante il est tour dit l'unité d'assaut allez il y a Phoenix qui va qui va tirer sur le même gars que Super Roach mais encore une fois ça prend très peu de dégâts on a beaucoup du mal à viser de loin ça fait pareil ça fait pareil très très mauvais shoot encore une fois allez Louis le petit Belch qui contourne le Mastodonte Mastodonte qui a énormément d'armure et donc du coup Louis le petit Belch qui décide de détruire son arme enfin il tente de détruire l'arme allez Don Bunzel qui prend un coup de rafale du Mastodonte ah non c'était pas du Mastodonte c'était l'unité d'assaut qui fait un double tir sur Don Bunzel attention il a mal Don Bunzel l'unité d'assaut du coup qui avait mal au bras elle fuit allez autour du Mastodonte Mastodonte va pouvoir tirer sur Don Bunzel avec sa sulfateuse Don Bunzel qui est vraiment à rien il a vraiment presque plus de vie Don Bunzel mais il n'a pas d'hémorragie par contre il n'a pas d'hémorragie ça c'est bon mais il va falloir qu'il fuit allez le retour de Louis le petit Belch Louis le petit Belch qui va encore tirer sur l'arme du Mastodonte pour la détruire et j'espère il faudra peut-être encore un tour pour qu'elle soit détruite mais bon allez Super Roach qui rate ses 3 balles Super Roach c'est vraiment dommage niveau shoot on est vraiment pas terrible aujourd'hui allez il y a Phoenix qui va pouvoir utiliser sa capacité spéciale pour avancer vite et tirer en même temps voilà il va pouvoir détruire l'arme cette fois-ci c'est lui qui détruira l'arme du Mastodonte et le Mastodonte ne peut plus tirer maintenant donc s'il a pas de grenade il va devoir fuir encore un shoot de loin quasi raté franchement il n'y a pas grand chose ça retente un deuxième coup ça essaye ah c'est bon il est en hémorragie c'est déjà mieux pour nous et la Jade c'est son kit de soin en plus normalement ils n'en ont qu'un enfin j'espère Don Bunzel qui se cache et qui va se soigner voilà nickel Don Bunzel ne prend pas de risque et il a bien raison parce que là il a bien pris cher Don Bunzel maintenant c'est vrai qu'il était à découvert mais il avait la petite hauteur une tête d'assaut qui ne peut rien faire du coup et qui continue à perdre du sang il va mourir de ça à force ça prend des dégâts de la part de Louis le petit Belch le Mastodonte voilà qui tente de fuir le Mastodonte du coup il ne peut plus rien faire il tente de prendre la fuite allez Super Roach pour finir l'unité d'assaut qui était en hémorragie voilà c'est fait Super Roach tranquillement il n'était pas très loin cette fois-ci autour de Louis le petit Belch qui contourne qui prend par derrière l'unité d'assaut qu'est-ce qu'il va faire il va dégommer le bras pareil pour il ne faut plus qu'il tue son âme principale à Gralex Gralex qui va droit devant l'ennemi et qui va suivre la tactique de Louis le petit Belch du coup il a une hémorragie et il ne peut plus servir de son âme principale c'est assez bien efficace Yaya Phoenix qui n'oublie pas l'objectif principal c'est pas de tuer tout le monde au contraire on veut juste voler des recherches et Yaya Phoenix l'a bien compris au lieu d'attaquer et de rater leur tir en général parce qu'il n'y a pas que Yaya Phoenix il décide de prendre les recherches c'est bien Audrey qui va balancer une grenade sur le mastodonte et sur l'unité d'assaut et voilà ça c'est fait l'unité d'assaut est complètement morte elle est déchiquetée le mastodonte lui a presque rien senti mais il y a les renforts qui arrivent et Don Bunzel le ture de vigilance sur le mastodonte qui est presque voilà il fait que de fuir il se prend un coup de sniper voilà Don Bunzel qui veut tenter de lui péter la jambe pour qu'il court beaucoup moins vite non ? qu'est-ce qu'il non finalement il va peut-être tirer sur l'unité d'assaut et un petit coup de pistolet en plus et il met directement en hémorragie à lui tout seul Don Bunzel il met en hémorragie l'unité d'assaut c'est bien allez oui le petit belge il va peut-être pouvoir le finir là on rate beaucoup trop de shoot et on fait pas de dégâts déjà de base alors ça fait ça fait pas grand chose du coup allez qu'est-ce que attendez de viser la jambe donc ralex pas du tout ça vise plutôt l'arme et un peu le haut du corps encore une fois c'est pas très bien visé et il faudra un troisième shoot de la part d'Audrey peut-être pour le finir enfin attention c'est loin il y a peut-être moyen qu'elle le finisse même pas ouais c'est bon c'est bon c'est bon Audrey au bout de trois shoots juste pour un mec sans compter Don Bunzel trois shoots de mitraillette enfin de vis d'assaut c'est énorme et Mastodont c'est bon il a fui une autre unité d'assaut encore en renfort allez pour Don Bunzel qui déchire le torse mais pas d'hémorragie pas d'hémorragie lui le petit belge qui récupère une nouvelle arme sur le cadavre sur le cadavre de la nouvelle Jericho allez Yaya Phoenix qui a récupéré les premiers documents et qui va pouvoir maintenant tirer il n'a plus du tout d'armure l'autre il fait mal et du coup voilà il est en hémorragie bravo Yaya Phoenix il a foutu en hémorragie et l'autre a perdu toute son armure à Don Bunzel qui le finit au pistolet bravo Don ça c'est bien quand il peut tirer au sniper et puis jouer juste après au pistolet c'est génial Gralex pareil qui n'oublie pas l'objectif Audrey aussi les deux capture les recherches à chaque moment il nous faut 3 documents ça veut dire que dès qu'Audrey a fini et Gralex aussi c'est bon on a les 3 documents et voilà oh le bras désactivé de la part de Don Bunzel directement il ne pourra plus cesser son arme le nouveau Mastodonte donc en gros le Mastodonte ne sert strictement plus à rien allez Sparoach qui va tenter un tir de très loin sur le Mastodonte il touchera 2 balles quand même bravo le Mastodonte qui est vraiment en PLS et il décide de pas fuir le Mastodonte alors ça veut dire qu'il a peut-être une grenade ou autre allez encore une fois Sparoach un tir encore une fois sur le Mastodonte et le Mastodonte est définitivement mort et voilà Sparoach qui prend le point de fuite parce que c'est bon Gralex et Audrey ont récupéré les documents c'est une victoire pour nous mais avec un Don Bunzel bien blessé un Louis le petit belge un peu blessé aussi mais au moins c'est une victoire sans mort c'est déjà ça le sujet 24 qui me remercie me fait un discours sur le fait qu'on va sauver l'humanité grâce à ça j'espère bien mais bon j'ai trop moyen que ce soit toi qui vas sauver l'humanité enfin bref c'est l'heure pour nous de rentrer à la base et sur notre chemin une boule de feu géante apparaît au dessus de nos yeux à toute vitesse ça vient clairement de l'espace mais qu'est-ce que c'est une météorite vient de s'écraser juste à côté de notre vaisseau pendant notre tour à la base j'ordonne à mon équipe de tracer à toute vitesse et de continuer leur chemin jusqu'à chez nous on ne prend aucun risque tant que nous n'avons aucune connaissance d'une telle chose l'impact a laissé une masse gigantesque de rochers célestes à la forme bizarre qui domine la chaîne de montagne qui l'entoure beaucoup de dégâts ont été répertoriés et une panique générale qui rend les gens complètement morts d'inquiétude scientifiques les chefs religieux les politiciens spéculent à tour de rôle et se disputent quant à la nature de cet objet extraterrestre surnommé le mont oeuf pendant ce temps Darlene Gator et les scientifiques ont creusé un peu plus loin sur le projet Phoenix Point je vous laisse l'écouter il est évident qu'à l'heure d'aujourd'hui nous sommes la seule base Phoenix Point à être opérationnelle mais d'autres bases dans le monde entier sont encore présentes et qu'elles sont possiblement prêtes à être réactivées vous connaissez Randolph Syne C3 ? j'imagine qu'il va tout vous expliquer faisons bref Randolph Syne était le dernier dirigeant du projet Phoenix malgré son apogée fut un temps il l'a vu mourir petit à petit alors que le monde se détruisait autour de lui il consacra ces derniers jours à l'étude acharnée du Pandora virus avec tous ses tests toutes ses enquêtes toutes ses missions réussies ou non d'ailleurs il devait forcément y avoir une réponse malheureusement pour nous ces notes sont en grande partie endommagées les fichiers sauvegardés sont très souvent corrompus si nous venions à retracer son chemin et à suivre ses pas avec le peu d'informations que j'ai obtenu alors nous en apprendrons plus sur le dernier dirigeant de ce projet si je viens vous faire un rapport là-dessus c'est qu'évidemment j'ai réussi à trouver un point de départ un abri privé qui appartient à la famille Symes un abri qui est utilisé comme lieu de recherche et de méditation quand vous serez prêt à aller là-bas et récupérer toutes les informations qui vous paraissent utiles quant à toi Yahya Phénix évite de me ramener un lecteur cassette et de me faire perdre mon temps très bien darling Gator pendant que les chefs d'état analysent le mont oeuf nous irons en direction de cet abri allez en route tout le monde quelques heures plus tard sur le trajet nous voyons une station d'épuration selon André l'odeur est tellement infectée que l'on pourrait inventer une mesure sur l'échelle des odeurs franchement vous allez pas faire vos tapettes fouillez moi ça malgré que mes soldats ont été légèrement affaiblis on a ramassé pas mal de matériaux sur le chemin de l'abri le Bunzel Airlines a rencontré une anomalie météorologique en pleine journée ensoleillée une tornade de gaz verdrate fait rage Bunzel Airlines prend quelques dégâts mais rien de grave vous me recevez ? c'est bizarre mais mon radar m'informe la présence d'une chaleur en dessous de vous faites atterrir le Bunzel Airlines cela ressemble à un véhicule il est encore chaud vous trouverez peut-être des personnes et si toutefois vous êtes seul prenez le véhicule ça sera toujours utile Audrey s'empare directement du véhicule il est piloté à distance le véhicule c'est Audrey qui pilote à distance elle peut tout jouer en même temps de piloter il n'y a pas de problème avec ça c'est un véhicule de combat c'est pas un véhicule de transport allez Super Roach qui va prendre la hauteur avec son jetpack Super Roach et là voilà une sentinelle qui fait de la brume partout ça c'est toujours chiant les sentinelles un triton un artron ok pour l'instant ça n'est rien de compliqué à part la sentinelle qui va peut-être nous faire chier c'est tout deux artrons ok allez le tir de vigilance de Don Bunzel mais qui est raté le petit tir au pistolet dommage l'artron qui se cache le machin il s'est caché Audrey qui fait avancer le véhicule et qui paralyse le triton donc le véhicule fait pas beaucoup de dégâts mais il paralyse les ennemis c'est très très puissant quand même allez c'est autour de Louis le petit belge qui avance et qui détruit l'artron qui était caché il l'a rusher bravo Louis le petit belge le petit rusher allez Louis le petit belge qu'est-ce que tu vas faire tu vas te cacher ouais tu vas te cacher qui est derrière le petit abri allez au tour d'Audrey d'avancer un petit tir de loin sur un triton un triton minable sympa la renommée du triton le shoot qui est pas ouf mais ça permet de faire des petits dégâts et voilà la sentinelle qui continue à faire sa brume ça ça va bien nous casser les coups si on la tue pas assez vite un artron qui avance Audrey qui continue à paralyser le triton avec son véhicule le véhicule qui avance on espère que le triton va mourir on peut avancer le véhicule Don Bunzel qui snipe la sentinelle un coup de sniper un coup de pistolet est-ce que ça va passer non le pistolet ne passera pas par contre c'est un peu trop loin il se met en vigilance aller autour de Yaya Phoenix sur la sentinelle Yaya Phoenix donc il y a pas mal de dégâts le double shoot de Yaya Phoenix aller le double shoot de Yaya Phoenix qui finit la sentinelle donc avec Don Bunzel à deux ils ont fini la sentinelle autour de Super Roach avec sa sulfateuse et oui Super Roach maintenant a une sulfateuse et une arme on va dire une espèce de pompe je sais pas comment on va pas appeler ça qui fait pas mal de dégâts au triton et c'est lui le petit belge qui finira le triton aller Audrey qui avance elle a l'air tronquée juste devant elle et voilà le tir de vigilance de lui le petit belge d'abord ouh les premières balles sont ratées mais après ça va bien et c'est Audrey en vigilance qui tuera l'artron bravo Audrey il reste oh un bouclier man c'est un artron bouclier aller le véhicule qui avance il dégomme tout sur son passage le véhicule c'est un gros bourrin ou alors c'est parce que c'est Audrey qui le conduit on sait que les femmes en général ont du mal à conduire aller Super Roach qui prend la hauteur hop et dans les petits carrés blancs ça veut dire qu'il gagne tous ses points de volonté donc il peut encore utiliser son jackpac beaucoup de fois ça c'est intéressant aller l'artron au bouclier le tir de vigilance oh là là magnifique il est mort en tir de vigilance direct de la part d'Audrey il sent que c'était Audrey aller le véhicule hop le véhicule qui va paralyser le bouclier voilà paralyser le bouclier ça c'est hyper efficace il y avait l'avancé de Yaya Phoenix il y a Phoenix qui va tenter de tuer l'artron au bouclier qui tire dans les pinces au dessus bravo quel beau tir de Yaya Phoenix il n'a pas tiré dans le bouclier il a tiré directement dans la pince et c'est fini ils sont tous morts et on a évacué le véhicule c'est magnifique une mission assez facile malgré qu'ils commencent à être fatigués mes soldats ils commencent à avoir un peu mal et voilà le véhicule on l'envoie à la base parce que notre notre Bunzel Air 9 ce n'est pas prévu pour transporter des véhicules allez il ne nous reste plus qu'à aller visiter l'abri de Randolph Symes on va pouvoir y découvrir quelque chose on dépose l'unité directement sur l'abri de Randolph à l'entrée mais le problème c'est qu'on est encerclé par le Pandora Virus nous voilà posé dans l'abri de Randolph Symes mais on n'avait pas prévu de se faire encercler nous voilà pris au piège par les créatures il me semble même avoir vu quelques créatures avec des armes à feu une nouvelle mutation directement Super Roach préfère monter sur les toits et pourquoi pas aller visiter les quartiers qui sont tout au dessus pour fouiller les archives quant à Don Bunzel il tente son premier shoot de loin mais c'est raté face à un Artron Bouclier il y a Fénix qui se place et qui va tenter son premier tir face à un corrupteur et c'est plutôt correct même très correct corrupteur qui est très mal et c'est au tour de Louis le petit belge de pouvoir finir le corrupteur et ça il faut faire attention à ces bestioles là parce qu'elles peuvent prendre le contrôle de nos soldats Artron Bouclier qui avance c'est lui qui était visé par Don Bunzel une Artron Brute ça veut dire qu'elle a un bouclier mais elle est plus forte le tir de vigilance de la part d'Audrey c'est complètement raté un autre Triton juste à côté de nous qui tente de nous tirer dessus et qui déploie sa brume encore une fois lui aussi il va falloir l'attaquer au corps à corps ils sont deux à être comme ça et c'est au tour autour de l'autre Artron qui fait que de tirer aussi on est pris en sandwich par les c'est pas des Artrons c'est les Tritons qui sont pris et voilà le premier shoot enfin réussi de leur part elle est Audrey au corps à corps face aux Tritons elle va lui dégommer un bras c'était le bras qui faisait de la fumée et il se camoufle quand les Tritons reçoivent des dégâts ils se camouflent automatiquement c'est très très gênant parce qu'on est obligé d'attendre un tour supplémentaire avant de pouvoir les toucher alors qu'ils peuvent tirer Super Roach qui récupère le disque dur de l'ordinateur c'est très bien il n'y a plus qu'à sécuriser l'abri pour que Gunzen Airlines se pose le Triton qui est sorti de sa fumée et qui ne devrait pas avoir de problème voilà il y a Phoenix qui détruit le Artron mais qu'a mal il y a Phoenix il s'est pris une belle patate Audrey avec un hémorragie mais qu'elle préfère aller se battre et tuer le Triton le Triton est donc mort mais Audrey est toujours en hémorragie pour l'instant et l'autre Triton qui a été touché par Super Roach meurt d'hémorragie lui du coup Audrey n'aura pas besoin de se soigner on va pouvoir la soigner dans le vaisseau ou en tout cas lui retirer son hémorragie mais elle sera quand même bien touchée les récits de Randolph Symes nous apprennent que c'était bien son lieu de méditation ici pendant que d'autres essayaient de combattre lui estimaient que sa meilleure arme est son esprit et qu'il avait besoin de silence pour l'optimiser voici une de ses lettres en Russie Turquie Grande-Bretagne Espagne toutes les nations s'étaient organisées pour défendre la race humaine mais la défendre de quoi ? est-ce qu'ils connaissaient réellement le podoravirus ? les réponses sont quelque part dissipées dans le monde entier on dit que l'histoire se répète est-ce que tout cela s'est déjà produit ? à notre arrivée sur les lieux indiqué par Randolph dans son journal on y trouve un cadavre avec un sac à dos et des photos le mystère du photographe est donc résolu il est mort ici seul oublié de tous d'après la déduction de Don Bunzel Randolph est bienvenu ici et il a récupéré tout ce qu'il voulait Gralex observe le cadavre et voit des feuilles sortant du photographe l'analyse est certaine il y a des traces de pandoravirus mais une souche plus ancienne cette découverte nous prouve bien l'existence du pandoravirus avant même qu'il ne fassera des ravages dans la foulée j'envoie direct les soldats enquêtés sur la deuxième destination en 2022 un groupe de chercheurs enquêtait sur l'origine du coronavirus dans le nord de la Sibérie malheureusement pour eux ils ont été portés disparus le projet Phoenix tenta alors de découvrir ce qui s'est passé mais les ressources étaient insuffisantes et les contacts qui étaient au sein du gouvernement russe perdaient de leur influence ils n'avaient personne pour les aider ils ont dû abandonner les recherches dans son récit Randolph dit avoir examiné les échantillons et il se posa beaucoup de questions est-ce que tout a commencé ici est-ce que le coronavirus était la première épidémie et si nous avions fait davantage on aurait pu éviter tout cela tant de questions sans réponse mon équipe arrive sur place les portes grandes ouvertes Randolph a déjà récupéré pas mal d'échantillons mais il reste quelques trucs à analyser j'espère que ce sera assez pour Darlingator nous avons trouvé la base de Phoenix Point pas très loin c'est depuis cette base que les membres ont été envoyés pour enquêter sur les scientifiques disparus je décide de la remettre en marche dans quelques jours elle sera opérationnelle elle nous servira d'avant poste on va réparer le satellite pour couvrir une plus grande partie du monde pendant mon recrutement pour avoir de la main d'oeuvre je reçois un appel d'Athéna vous savez la chef entre guillemets des synédrions vu qu'apparemment il n'y a aucune hiérarchie j'ai pas trop le droit de dire chef mais bon on a tous compris Lors d'une exposition sur un tout nouveau vaisseau de combat chez les synédrions nous nous sommes fait piéger par le Pandora virus des tremblements de terre ont commencé à faire jaillir de l'eau avec des créatures qui y sortent le Bunsen Airlines a disparu dans un trou et au dessus de nous on voit pour la première fois des créatures voler tous mes soldats se mettent en position prêts au combat donc évidemment les créatures ont l'avantage sur nous elles peuvent très bien se placer alors que nous on est tous regroupés dans un coin elles vont tous avancer sur nous on voit des artrons pour l'instant les bestioles qui volent sont un peu plus loin les artrons bouclés ça avance aussi ça rentre même dans le bâtiment là où on est un triton étrangleur qui arrive aussi donc ils sont vraiment en train de prendre d'assaut notre bâtiment allez Super Roach qui était au second étage il va pouvoir sauter et descendre avec sa sulfateuse il est juste à côté du triton il va pouvoir l'allumer à mort avec la sulfateuse normalement il devrait pas avoir de problème pour Super Roach ça c'est il faut aller encore encore comme ça c'est un monde et voilà le triton déjà un en moins allez Kralex qui avance aujourd'hui il y a Oxymor qui est là Oxymor est présent parmi nous allez Kralex qui finit la retour du bouclier en contournant un peu c'est bien autour de Don Bunzel Don Bunzel petit coup de pistolet sur l'artron il se met en vigilance ça c'est très bien Don Bunzel qui peut tirer son pistolet et puis il se met en vigilance juste après Oxymor pareil en vigilance les artrons qui vont commencer à avancer ils vont continuer plutôt à avancer ils pètent les litres ils aiment rien à foutre allez Don Bunzel tirant de vigilance il a pété le bras de l'artron donc du coup l'artron qui était venu frapper sous paro il ne peut pas finalement et oui c'était avec le bras là qui tape normalement bravo Don Bunzel qui a pété le bras en plein dans le tour de l'artron ou un corrupteur attention à ça allez c'est Yaya Phoenix qui va pouvoir dégommer le corrupteur Yaya Phoenix le dégomme en one shot bravo enfin une rafale c'est beau Yaya Phoenix le tir de loin de Don Bunzel dans le dos de l'artron et c'est KO direct et Don Bunzel qui retourne au pistolet je vais dire troisième coup de pistolet car on va prendre et il sera KO bravo Don Bunzel avec des nouveaux et des artrons artilleurs des artrons avec des sulfateuses carrément à leur bras le corrupteur le tir en vigilance de Don Bunzel au pistolet mais non ça passe pas les voilà les petites bébêtes qui volent alors elles sont un peu dures à toucher de loin parce que sont toutes petites allez premier tir d'oxymore c'est complètement raté le tir d'oxymore complètement raté ouais hop il retire touché il peut encore retirer alors il a une toute petite arme c'est une petite nitraïette qu'il a ça coûte pas cher en action mais ça fait pas beaucoup de dégâts et surtout c'est plus du cracor et voilà Gralex qui finit qui finit bien le corrupteur Don Bunzel qui snipe encore quelqu'un la vigilance de Super Rouge qui dégomme bien la petite bébête qui vole en plus de ça il y a Phoenix qui vient la finir toujours en vigilance on s'est très très bien placé ça veut dire c'est magnifique donc oxymore qui remplace Audrey aujourd'hui allez Louis le petit belge voilà Louis le petit belge qui dégomme l'arton du bouclier c'était facile il était caché vous voulez pas bouger allez Gralex qui va pouvoir dégommer la petite bébête qui vole le sniper encore de Don Bunzel ils sont beaucoup ils sont beaucoup en face donc tout le monde avance Don Bunzel pour l'instant est en retrait et il dégomme tous ceux qui arrivent sur les côtés en fait très bien Yaya Phoenix qui dégomme très bien le tire de loin mais il l'a bien fait allez Louis le petit belge pareil il a dégommé la jambe du triton Don Bunzel qui est descendu de son abri mais qui continue à sniper il a pas besoin de le finir il est en hémorragie il va mourir au prochain tour Gralex qui finit l'artron de Yaya Phoenix Oxymore qui tente à investir le vilain sur la bébête qui vole mais ça marche pas elle va s'en prendre un Gralex un petit coup dans la jambe à Gralex ça fait mal quand même ça fait un peu mal ah un deuxième coup un deuxième coup sur Gralex il a mal Gralex il a à peu près la moitié de sa vie l'artron un retireur avec la sulfateuse qui va tirer sur Gralex aussi encore une fois c'est bon il a moins que la moitié d'avis Oxymore avec sa petite mitraille ah il lui faudra deux shoots ah même pas même pas ah oui il est peut-être en hémorragie ça sert à rien voilà pas watch avec son gros canon allez un artron encore en moins s'il rate pas allez dégomme le allez Yaya Phoenix dégomme le oui Yaya Phoenix c'est beau ça allez l'artilleur lui il est le petit belge qui a dégommé l'artilleur mais l'artilleur qui se défend il le touche un tout petit peu presque pas Gralex qui va pouvoir finir l'artilleur voilà il a joué Gralex le triton on l'avait pas vu celui là ah si c'est celui qui a été touché dans la jambe tout à l'heure il s'est soigné et dans la gueule de Gralex alors Gralex n'a presque plus de PV et en plus de ça il a très mal Don Bunzel qui se rapproche qui s'est un peu rapproché du groupe et il snipe le triton et grâce à ça Gralex va pouvoir finir le triton et il va pouvoir se soigner aussi surtout parce que là il était vraiment dans le mal Gralex vraiment vraiment dans le mal bravo Don Bunzel de l'avoir sauvé et puis Gralex de l'avoir fini et a fini petit tir sur le triton ça commence à faire beaucoup on est un peu en manque de munitions oxymor n'a plus de balle il ne peut plus tirer oxymor Gralex qui prend encore un coup de pistolet allez Supra Roach et tout le monde s'enfuit c'est bon on s'enfuit à bord de la nouvelle Manticore celle qui est venue nous présenter les synédrions donc lui le petit belge un petit peu blessé et surtout Gralex qui a failli mourir quand même pas loin et on arrive à s'enfuir avec le nouveau vaisseau qui est normalement un vaisseau d'exposition une nouvelle technologie et voici le vaisseau de combat ici Athéna merci de nous avoir sauvé et merci d'avoir sauvé notre pilote de la Manticore sans vous les pandoriens auraient tout détruit et tué plein de civils pour vous remercier je vous sauve la Manticore qui est un vaisseau de combat maintenant que vous avez vu de vos propres yeux ces créatures volantes il faut être prêt à tout notre pilote qui était censé nous montrer le pouvoir de la Manticore et en temps normal c'est un soldat des synédrions et pour être plus précis un sniper il agira désormais sous vos ordres lui aussi il vous doit la vie il s'appelle The Joe bonjour à tous suite à notre dernière bataille contre le Pandora virus nous avons malheureusement perdu le Bunsen Airlines mais dans ce malheur les synédrions que nous avons aidés nous ont donné la Manticore un vaisseau de combage tout équipé alors que l'oiseau géant de Pandora survole le terre et attaque nos peuples nous recevons un appel d'une faction indépendante il reste uniquement deux survivants sans ressources et c'est à nous d'aller les sauver The Joe Yaya Phoenix Super Roach Louis le petit belge Audrey et Don Bunzel participeront à cette mission let's go for the win et on commence bien évidemment comme souvent avec un Super Roach qui prend la hauteur grâce à son jackpack allez Super Roach et il voit un ennemi et il voit aussi le soldat indépendant il lâche son cri de guerre Super Roach qui intimide l'ennemi il aura beaucoup moins de points d'action et c'est au tour de The Joe d'essayer de sniper l'artron allez The Joe et The Joe qui rate complètement sa balle pour me dire pour The Joe c'est un peu raté Don Bunzel va lui montrer qui est le meilleur sniper et voilà Don Bunzel qui détruit l'artron il est en saignement l'artron le soldat indépendant qui est attireur d'élite le soldat en face donc il a tiré sur un ennemi mais on n'a pas vu lequel et c'est un mastodonte c'est un mastodonte et un sniper qui reste un mastodonte qui dégomme le triton l'artron qui meurt d'hémorragie grâce à la balle de Don Bunzel il y a un triton écran en gueule pas trop loin et le triton qui s'est fait toucher par le sniper indépendant a mis de la brume partout ça va nous gêner énormément il va falloir aller l'attaquer au corps à corps et on n'aime pas trop ça attaquer au corps à corps The Joe qui tente un tir de vigilance avec son pistolet mais c'est raté le triton qui a été se cacher ah un tronc bruton il n'avait pas vu celui-là il va aller se cacher aussi dans la brume il met son bouclier allez autour de The Joe encore The Joe il va tenter de détruire là non il va plutôt viser le triton et Troncler attention le tir de The Joe encore raté The Joe c'est pas vraiment un sniper il tente de tirer au pistolet The Joe et là au pistolet ça marche alors on va comprendre c'est plutôt un pistolet man c'est un cow-boy plutôt qu'un sniper allez Don Bunzel montre lui est-ce que c'est un vrai sniper à The Joe oh alors Don Bunzel qui désactive le bras du triton et Trangler allez Audrey pour finir le triton et bah pas du tout pas du tout elle a le droit à un deuxième tir elle l'a un peu touché mais c'est vraiment pas ouf le triton est encore en vie mais il enseignement et il y a Phoenix qui va peut-être pouvoir finir un autre triton celui qui a été touché par le mastodonte des indépendants et bravo il y a Phoenix qui finit le triton oui le petit belge qui prend la hauteur avec Super Roach il va peut-être pouvoir voir un tout petit peu l'artron celui qui vise la pince c'est un peu touché mais pas beaucoup pas de l'air à détruire le mastodonte qui va sauver Super Roach qui va sauver le mastodonte plutôt comme ça c'est nous qui avons le contrôle du mastodonte indépendant on va se placer là à la hauteur contre l'artron elle le voit pas beaucoup quand même il détruit la pince et la pince est détruite normalement avec ça il ne peut plus trop attaquer peut-être même plus du tout l'artron bouclier il se casse la gueule là dedans pourtant il n'y a pas une grenade le sol est peut-être un peu fragile le plafond en tout cas il faudra faire attention où on marche à ne pas tomber le sniper qui va se faire frapper par du coup j'imagine c'est un triton je ne suis pas sûr de moi mais oh le sang qui sort du sniper indépendant il est en hémorragie à mon avis il a une belle hémorragie oh il y a beaucoup de sang quand même j'espère que le sniper va s'en sortir on verra bien le coup l'artron bouclier qui ne peut plus rien faire et si wow il jette du poison le mastodonte indépendant qui est empoisonné encore une fois beaucoup empoisonné par contre 120 de poison c'est énorme il va souffrir voilà le mastodonte qui a presque plus de vie mais il avait un kit sur lui donc le kit va le soigner plus enlever le poison bien évidemment ça c'est pas trop mal voilà le mastodonte mais du coup il se met à couvert il a plus trop envie de se battre il a peut-être un peu peur allez Louis le petit belge on l'a pas beaucoup vu aujourd'hui il détruit l'artron bouclier il fallait surtout pas qu'il recrache du poison il est dangereux quand il nique sa prince allez il y a la phoenix qui va être qui tourne le trembleur au loin et c'est bon c'est fait il n'y avait plus beaucoup de vie en même temps allez Super Roach qui tire au hasard Super Roach alors là est-ce que c'est touché ou pas on ne sait pas alors je ne sais pas si c'est touché mais apparemment l'indépendant on ne voit pas trop ce qui se passe mais je lui dirais qu'on va aller sauver l'indépendant on a le sniper on peut le contrôler maintenant il est sous notre contrôle donc il est bien en hémorragie il n'a plus beaucoup de vie mais il a réussi à tuer quand même le le triton du trangleur contre lui et il peut se soigner et voilà grâce à ça tout le monde est sauvé malgré que le mastodonte indépendant et le sniper sont touchés c'est pas trop grave et voici donc le mastodonte ça sera Gérard le barbare donc il aura besoin de repos bien évidemment le voilà Gérard le barbare avec sa grosse sulfateuse et la sniper ça sera Lilou la petite gratteuse il nous fallait un quota féminin alors du coup Lilou jouera en tant que sniper pour accompagner Don Bunzel et The Joe on espère l'avoir vite à l'action on est dans notre base en train de se reposer Yaya Phoenix a reçu un message d'une de ses connaissances féminines bien évidemment on ne veut pas en savoir plus sur cette fille mais ce message en particulier n'est ni coquin ni rempli d'amour bien au contraire cette fille réside chez les Cynédrions et sa ville est en train de se faire à envahir pour le Pandora virus nous partons aussi vite que possible le combat a l'air d'être équilibré entre Cynédrions et Pandora virus donc ça ne devrait pas trop être un problème pour nous on commence avec Super Roach Super Roach qui est directement sur un toit comme à son habitude comme toujours il va pouvoir défoncer une artron brute il va le faire avec son gros canon mais non ça ne marche pas du tout autour d'Audrey Audrey qui va pouvoir détruire la pince de la artron brute le Super Roach n'a pas réussi mais non ça ne marche pas non plus et au contraire j'ai l'impression que tous les tirs ont été ratés aller autour de Yaya Phoenix pour sa copine il faut qu'il arrive à sauver cette petite ville ce petit village il a un peu touché mais pas grand chose Don Bunzel qui va tenter un tir de très loin de très très loin et il le touche bravo Don Bunzel bravo il ne l'a pas fini mais il l'a bien touché autour de Lilou la petite gratteuse elle est nouvelle dans l'équipe on va essayer de la tester elle veut tenter la même que Don Bunzel mais c'est raté c'est raté de la part de Lilou et voilà l'artron qui dégomme le matériel alors pourquoi le Pandora Virus préfère détruire le matériel alors qu'on est juste à côté au lieu de venir nous attaquer et ça continue à détruire c'est très bizarre c'est une forme d'intelligence ou de tactique je ne sais pas trop ce que c'est mais dans tous les cas c'est réfléchi et c'est pensé ils sont là pour ça allez bravo Gérard le Barbare en tir de vigilance sur l'artron allez Gérard le Barbare qui se ravance qui va pouvoir détruire définitivement l'artron brut voilà Gérard le Barbare son premier meurtre avec nous allez Audrey qui est un peu dans une mauvaise phase mais là c'est bon là elle va se elle va se remettre bien voilà elle a niqué un artron en même temps elle était vraiment corps à corps elle ne pouvait pas rater ça Super Road qui s'en va en solitaire pour aller sauver des autres soldats ou des autres villageois peut-être on verra bien ce qu'ils trouvent un tir de très loin de Liloula Gratos qui est raté et voilà il y a d'autres soldats dessinés de Rion deux tirs d'élite je crois j'ai vu deux tirs d'élite Don Bunzel avec son tir de vigilance au pistolet qui touche le Triton Triton qui tire sur Lilou la petite gratteuse alors que Don est juste à côté et en plus de ça il se camoufle on ne le voit plus alors qu'est-ce qu'il va faire je crois qu'il a retiré encore une fois sur Lilou mais c'est raté le soldat des Sénédrions qui se fait massacrer la gueule et qui meurt même le soldat est mort ce qui voudrait dire qu'il ne resterait plus qu'un seul soldat chez les Sénédrions finalement le combat n'était peut-être pas si équilibré que ça ils ont vite perdu la main heureusement qu'on est là Super Roach qui vient porter soutien au sniper des Sénédrions on le voit là le sniper du coup on a le contrôle de lui pour cette mission là en tout cas bravo il en a fini un allez Don Bunzel qui contourne le Triton comme ça il peut détruire son camouflage très intelligent de la part de Don Bunzel le camouflage est détruit et Lilou qui va pouvoir le finir parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'ils reçoivent des coups les Tritons ils peuvent se camoufler alors c'est très chiant allez Super Roach qui défonce un artron à la surfarteuse bravo Super Roach et c'est fini restez plus que ça malheureusement il y a un mort du côté de chez les Sénédrions mais au moins il y en a un qui est sauvé et surtout tout est sauvé le matériel et tout ça c'est une victoire quand même pour nous et pour les Sénédrions aussi je suis citoyenne Zara des Sénédrions tout d'abord merci pour votre sauvetage je sais que les Sénédrions vous semblent probablement étranges tenter de bâtir un monde meilleur sans hiérarchie paraît utopique et vous alors qu'en pensez-vous ? pour moi c'est clair qu'on va pouvoir améliorer le monde et on a une très bonne voie là-dessus mais désolé de vous dire que votre façon de faire les choses ne pourra pas fonctionner sur le long terme je pense pas que ça soit la meilleure manière peut-être avez-vous raison peut-être que notre approche est erronée peut-être que le capitalisme autoritaire est la seule approche à adopter c'est fort possible mais nous nous sommes sortis jusqu'ici et j'espère que nous pourrons vous convaincre que soutenir les Sénédrions en vaut la peine Darlingator nous a trouvé un nid souterrain un nid de podoriens une grande mission nous attend et j'espère que mes soldats auront le niveau pour détruire le nid c'est la première fois qu'on attaque directement les podoriens c'est une grande avancée dans notre guerre et j'espère qu'on sera à la hauteur et bonjour à tous pendant notre dernière intervention chez les Sénédrions Darlingator nous a trouvé un nid pandorien un nid sous terre là où se cache une partie de leur développement c'est à nous d'y aller de détruire complètement ce nid pour cette mission participera Yaya Phoenix suivi de Super Roach Audrey Don Bunzel Lilou la petite gratteuse et Gérard le barbare on est encore fatigué de notre dernière intervention et Lilou est même encore un peu blessé mais on n'a pas le temps on est obligé d'attaquer maintenant on va faire des groupes de deux Yaya Phoenix avec Audrey de leur côté après Super Roach ira attaquer l'autre partie du nid avec Don Bunzel et Lilou la petite gratteuse et Gérard le barbare iront de leur côté aussi donc un sniper un mastodonte du côté de Lilou et Gérard et du côté de Super Roach et Don Bunzel et deux deux infanteries d'assaut du côté d'Audrey et Yaya Phoenix le triton qui tire sur Super Roach plusieurs balles il vise après Don Bunzel mais c'est raté et c'est touché on voit que Don Bunzel a beaucoup moins d'armure que Super Roach effectivement une balle de Don Bunzel est égale à deux balles sur Super Roach en termes de point de vie allez Don Bunzel qui régit avec un tir de vigilance mais c'est raté face à l'artron brute l'artron brute qui va mettre une patate à Super Roach et Super Roach il est là pour résister de toute façon et une deuxième patate Super Roach commence à avoir mal à force mais ça va il résiste bien quand même aller au tour de Super Roach justement de se venger avec sa sulfateuse il va pouvoir dégommer l'artron brute complètement dégommer l'artron à la sulfateuse pour pas emmerder Super Roach Super Roach qui va un peu en retrait pour se cacher Don Bunzel qui veut tirer dans la fumée sur le triton il le voit pas beaucoup mais ça passe il le désintègre le bras mais à cause de ça le triton devient camouflé on devra attendre le tour prochain pour le tirer dessus ça c'est un autre triton qui avance de l'autre côté le triton qui du coup s'est caché un peu mieux et qui tire sur Don Bunzel ou Super Roach on sait pas trop Super Roach il est vachement bien camouflé en noir on voit pas beaucoup et il vient de prendre une balle d'ailleurs Super Roach et le triton Audrey qui s'était bien caché qui fait un tir de violence sur le triton de l'autre côté pour l'instant ça veut dire que Don Bunzel et Super Roach ne sont pas loin de Yaya et puis d'Audrey ils sont un peu séparés mais ils peuvent céder quand même entre eux Audrey qui prend des balles dans la tête en plus ça continue mais non ça va s'est rater ça continue il est tiré dessus elle est au tour de Don Bunzel pour finir sur Triton Don Bunzel toujours dans la fumée bravo c'est un tir réussi de Don Bunzel le triton est fini Audrey elle avait déjà fait un tir de vigilance sur le triton là et cette fois-ci c'est pareil elle lui désintègre aussi le bras et il se met pas en mode camouflage alors je sais pas pourquoi mais c'est très bien pour nous d'ailleurs Yaya Phoenix qui va peut-être pouvoir le finir Yaya Phoenix qui shoot et bravo Yaya Phoenix beau shoot Yaya Phoenix qui finit le triton du côté de Lilou la petite gratteuse on voit un triton étrangleur qui est un peu au loin et un petit coup de pistolet pour Lilou et ça passe très très bien Gérard qui est un peu loin donc du coup il peut pas encore tirer le triton qui avance sur Lilou c'est bien pour Gérard ça il va peut-être pouvoir faire quelque chose allez maintenant faut détruire les sentinelles ça veut dire ceux qui justement font les oeufs font éclore les oeufs et c'est Superwatch qui laisse juste un petit PV à la sentinelle et c'est du coup Yaya Phoenix qui la finira énorme la sulfateuse de Superwatch pour l'instant Don Bunzel qui vient aider Lilou tant que les autres tuaient la sentinelle lui il a pu revenir et il tire une balle dans la tête du triton qui le met en saignement allez Lilou Lilou avec son sniper elle voit un tout petit passage entre les rochers et elle dégomme elle dégomme le triton qui n'a plus beaucoup de vie il lance double saignement et il mourira au prochain tour de saignement il meurt bravo Lilou qu'elle a bien tiré dans le petit trou avec son sniper c'était beau du côté de Yaya Phoenix après avoir détruit la sentinelle ils sont repartis avec Audrey et deux tirs de vigilance sur l'artron l'artron brut même plus que brut parce qu'elle a une carampace sur le dos carrément et un bouclier allez Yaya Phoenix c'est un arcan bouclier du coup effectivement voilà ah non c'est Audrey qui la finit c'est pas Yaya et il nous reste il reste une sentinelle pour l'instant du côté de Gérard le barbare qui la dégomme avec la sulfateuse un peu moins efficace que sous Powerwatch mais c'est pas mal un tir de sniper de la part de Lilou et un tir de pistolet et ça passe mais la sentinelle n'est pas morte et au prochain tour ça veut dire qu'elle fera éclore des oeufs normalement voilà si elle est touchée et qu'elle n'est pas finie le tour même elle fait éclore des oeufs là c'est un petit verre toxique attention si la sentinelle elle meurt le verre toxique aussi meurt il ne peut pas survivre sans sa maman et voilà du coup effectivement ça passe assez facilement parce qu'il n'y avait pas assez d'oeufs on avait déjà détruit les oeufs et c'est une victoire les deux sentinelles ont été détruites il y en avait que deux et c'est déjà pas mal et c'est une victoire et un Nippon de Rien est détruit et ça c'est une grande victoire pour nous une très très grande victoire et bonjour à tous quelques temps après notre victoire face au Nippon de Rien nous sommes appelés un peu partout la nouvelle Jericho qui prend enfin réellement contact avec nous nous explique que des gens sont devenus fous chez eux et s'aiment la pagaille peut-être un coup dédicible des anneaux c'est eux en général qui jouent sur le mental nous partons alors calmer les fous c'était pas vraiment vraiment difficile avec Gérard le barbare qui en a calmer un ensuite Louis le petit belge qui a calmé le petit deuxième qui était présent et pour finir Gérard le barbare qui calme le dernier le dernier fou bravo à Gérard le barbare qui s'est bien amusé contre les fous je sais pas si c'est plus lui le fou ou plutôt les autres grâce à ça Tobias West le chef de la nouvelle Jericho et ancien milliardaire nous fait légèrement confiance en tout cas bien plus qu'au début moi je lui fais pas confiance après avoir appris qu'il avait fait plein d'expériences sur des gens qui se font maintenant appeler les purs et les purs que j'ai aidé il y a quelques temps aussi enfin bref on verra ce que ça donne avec la nouvelle Jericho on commence à recevoir plein d'appels radio nous expliquant que beaucoup d'humains sont en état de mutation et qui attaquent les patrouilles de la nouvelle Jericho et des disciples des Hanous ils se font appeler les rejetés les gars va falloir être plus prudent lors de nos prochaines explorations mais pourquoi les rejetés attaquent particulièrement les Hanous et la nouvelle Jericho j'aurai sans doute la réponse plus tard en parlant des Hanous tiens ils nous ont envoyé un message comme quoi qu'ils avaient légèrement besoin d'aide alors pour ça j'envoie mon équipe bien évidemment avec The Joe tant de snipers et s'est touché de la part de The Joe et Don Bunzel pareil on le voit un tout petit peu l'artron à carapace hop touché aussi il est enseignement il devrait ne plus survivre après et les artrons qui s'amusent à attaquer du coup les structures des disciples des Hanous évidemment ça va être à nous de faire le gros taf malgré que les disciples des Hanous nous ont envoyé des soldats avec nous bien évidemment ils sont en train de tout détruire les artrons on arrive peut-être légèrement en retard en même temps le temps de recevoir le message et de faire le trajet c'est sûr qu'on arrive un peu en retard allez au tour de Gralex qui va pouvoir viser la retombe brute et non finalement ça sera la retombe artilleur pour Gralex il va tenter de finir bien joué Gralex Gralex il a une particularité à chaque fois qu'il tire il infecte les ennemis carrément avec ses balles c'est une particularité à lui et The Joe au pistolet la vigilance de The Joe bravo la vigilance ensuite de Don Bunzel quasiment mort l'artron plié il mettra une patate quand même à Gralex deuxième mandale à Gralex mais bon c'est très bien que le prochain tour il est fini et la destruction des structures des disciples des anous attention une autre structure qui va peut-être y passer mais non Gérard le barbat vient sauver cette structure juste avant grâce à sa subvateuse et là voilà le disciple des anous qui est au corps à corps les disciples ils aiment bien ça ils ont des marteaux qui finit c'était pas un artron si je crois que c'était un artron bouclier Gralex qui prend encore quelques balles bon Gralex il est bien reposé parce qu'il n'avait pas joué les dernières missions Gralex enseignement carrément il saigne de la tête Gralex et c'est Louis le petit belge qui viendra finir l'artron artilleur et ça sera une victoire pour nous on a sauvé les disciples des anous on a sauvé la Jéricho de tout à l'heure on est en grande forme les disciples des anous qui sont tellement heureux qu'on est venu les aider qui nous demandent de participer à un rituel mais je vais décliner poliment parce que je veux pas participer à ce genre de choses c'est pas mon délire et tout ça mais je veux pas non plus les insulter c'est leur choix ils font ce qu'ils veulent mais moi je refuse un mercenaire me propose une vidéo sur les purs qui pourrait m'intéresser et en échange je lui donne des matériaux et j'ai bien fait d'accepter car on apprend que les purs font une alliance avec un autre peuple et même pire que ça les purs ont prévu d'attaquer les synédrions pour leur voler leur technologie et dans la vidéo ils précisent bien que le projet phénix et les autres factions doivent être exterminés mais putain je vous ai aidé à renaître et vous vous osez me trahir comme ça chez moi y'a pas de pitié tu me trahis une fois alors tu deviendras mon ennemi à tout jamais on a les coordonnées de leur attaque on s'y dirige tout de suite arrivé sur les lieux on est légèrement un peu en retard et les purs sont déjà en train de détruire le véhicule de synédrions et même ils l'ont complètement explosé et d'une telle facilité c'est incroyable les synédrions n'ont aucune chance sinon nous venons pas les aider allez le petit coup de sniper de The Joe et ce les synédrions qui qui se font détruire le point rouge qu'on voyait c'était un synédrion et se fait détruire par les purs allez Don Bunzel qui désactive le bras du pur et voilà le sniper synédrion qui meurt il y en a quand même un deuxième allez toujours nos snipers avec The Joe qui 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 met une belle balle bravo The Joe et la Phoenix qui continue à tirer sur le côté Audrey pareil qui qui tire comme Yaya ça fait pas grand chose mais c'est toujours bien et le sniper synédrion qui finit à pur les purs sont dans le mal et enfin enfin ils attaquent Audrey qui a très mal Audrey elle réagit ça n'a rien fait du tout elle a tiré dans l'armure le tireur d'élite qui finit le deuxième soldat des synédrion le tireur d'élite chez les purs allez autour de Newton Bunzel et autour de Louis le petit belge on l'a pas beaucoup vu contre les purs en même temps c'est dur d'être une infanterie d'assaut les armes sont pas assez puissantes double tir donc de Louis le petit belge ça fait quelques petits dégâts mais à force de tirer dessus comme Yaya Audrey et puis Louis et puis Belch ça fait quand même pas mal de dégâts et le sniper de loin de The Joe qui le finit et il reste plus aucun pur bravo à vous mais les purs nous ont montré qu'ils étaient quand même très très bons et il va falloir faire attention à eux beaucoup d'armure beaucoup de puissance et bonjour à tous après notre dernière victoire contre les purs qui sont des ennemis extrêmement redoutables on a un petit souci Tobias West et son peuple la nouvelle Jericho se font envahir par leurs propres erreurs issues de leur laboratoire ils appellent ça les rejetés malgré que je suis en mauvais termes avec eux je décide d'envoyer une équipe à leur secours la nouvelle Jericho reste un peuple d'humains nous devons les protéger Super Roach Audrey Oxymor Don Bunzel Gralex et Louis le petit belge participeront à cette mission les rejetés sont en gros comme des humains ayant subi des transformations génétiques et ils ont sans doute un peu perdu la tête ce qui veut dire que ce sont des ennemis assez puissants ils peuvent très bien se servir d'armes et avoir une armure corporelle bien boostée mais heureusement pour nous leur coordination et leur intelligence laissent parfois désirer et regardez un peu le cadeau que j'ai offert à Don Bunzel il a maintenant l'équivalent du jackpack de Super Roach il va pouvoir prendre des positions hautes très rapidement ça m'a coûté cher mais depuis le temps que Don Bunzel était jaloux du jackpack de Super Roach c'est un bon investissement et on commence directement avec le tir de Don Bunzel dans le bras du rejeté grâce à sa position haute et en plus le tir au pistolet aucun raté pour Don Bunzel c'est magnifique Super Roach qui va tenter à tirer de loin avec son gros canon une balle touchée seulement mais en même temps c'est galère pour lui tirer de loin Oxymor qui prend la position sur le côté il va pouvoir dégommer le rejeté on fait pas beaucoup de dégâts ils ont énormément d'armure allez Louis les petits belges ça c'est raté de la part de Louis les petits belges il a le droit de Zeptyr un peu mieux mais il est toujours pas mort le rejeté allez Audrey c'est à toi de le finir ou non c'est pas Audrey c'est Gralex il me semble ah non c'est bien Audrey c'est bien Audrey qui finira même pas le rejeté bon il a un hémorragie il va mourir tout seul voilà mais bon on a pas trop trop la confiance il faut sauver des scientifiques il est rejeté qui sont en train de tirer sur des scientifiques ça serait bien d'en sauver un maximum je pense que lui il sera pas sauvé vu ce qu'il se prend dans la gueule Superwatch qui lui décide d'aller sauver deux scientifiques il va essayer de les extraire voilà c'est fait lui qui peut pas tirer de loin Superwatch il a décidé d'être le sauveur et c'est très intelligent de sa part pendant que Don Bunzel continue de sniper sur son toit et ça se soigne du côté des rejetés ça sait se soigner en tout cas ça prouve bien qui sont un minimum intelligents pas de ouf évidemment et voilà Superwatch qui reprend la hauteur Don Bunzel qui continue à sniper il s'arrête jamais Don Bunzel avec ses très très bonnes positions Oxymore le tir de vigilance mais qui tire tout dans la voiture très très mauvais tir de vigilance d'Oxymore et toujours avec le Don alors qu'ils arrêtent pas de se soigner l'autre il est amputé de la tête il est amputé du torse il est amputé du bras mais il est toujours en vie le rejeter le petit belge qui allume l'autre rejeté ils sont à 4 dessus ils arrivent même pas à le finir mais je crois que le petit belge a pété l'arme du rejeté donc il a plus d'arme il peut plus se battre il va devoir fuir c'est pour ça qu'Oxymore essaie de lui casser une jambe pour pas qu'il fuit mais ça marche pas il est en train il puisse le sortir partout il est en train de fuir mais Don Bunzel le lâchera pas il ira jusqu'au bout et il le finira bon alors depuis le temps lui il est le petit belge qui refait la même technique contre l'autre il va détruire l'arme parce que là c'est un rejeté au corps à corps il va tenter de détruire l'arme au corps à corps du rejeté et s'il y arrive le rejeté ne pourra plus rien faire non c'est raté mais Audrey suit la technique et du coup il n'a plus d'arme il n'a plus qu'un kit de soin pour lui le rejeter alors il est un peu dans la merde il va devoir fuir Oxymore qui dégomme le rejeté aussi l'autre rejeté Super Roach de loin de très loin bravo Super Roach allez toujours Don Bunzel sur son toit comme d'habitude il vient de lui péter la tête et voilà l'autre il ne peut plus rien faire la technique de péter les armes est très très forte contre eux parce que vu qu'ils ne sont pas très malins ils ne sont pas très à couvert et du coup c'est très très facile de leur péter les membres ou même les armes et voilà et voilà ça sera une victoire assez facile on ne les a pas laissé s'approcher et je pense heureusement heureusement ça aurait été la merde de se prendre un coup par eux c'est bien cette petite victoire nous permet de de remonter dans l'estime de la nouvelle Jericho et grâce à ça Tobias West le chef nous donne l'emplacement d'un nid pandorien on sait comment il fait maintenant il n'y a plus qu'à foncer et ça sera oxymor oxymor don bunzel il y a il y a phoenix gérard le barbare the joe et lille ou la petite gratteuse qui participeront à cette mission et oui trois snipers pour aller détruire le nid pandorien et voilà on est tous regroupés et don bunzel qui se fait empoisonner ça je déteste ça le poison c'est beaucoup trop fort il ne faut surtout pas le laisser s'envalir allez c'est oxymor qui dégommera l'artron il va pouvoir dégommer un autre mais il ne finira pas il est proche de la mort voilà don bunzel qui peut sonner tranquillement et qui détruira l'artron qu'il a empoisonné il y a phoenix qui avance en première ligne il voit quelqu'un il recule direct il y a phoenix comme ça les autres vont se mettre en vigilance s'il approche il est mort allez il y a phoenix pour son tir de vigilance bravo autour de the joe ah c'est raté dommage c'est un dommage et les autres n'ont pas pu tirer il n'a pas été assez loin mais il n'a rien fait au moins allez don bunzel il tire une balle de snipe il est loue la petite crateuse une balle de snipe aussi mais il n'est toujours pas mort quelle résistance et cette fois-ci c'est un zecho qui finira le triton voilà un autre qui paralyse don bunzel don bunzel qui a déjà pris un empoisonnement un paralysement il se fait encore un peu plus paralysé don bunzel sa pelule souffle douleur pour cette mission et surtout il nous prouve qu'ils utilisent des autres choses de zejo bravo le tir de vigilance et don bunzel le tir de vigilance qui finira le bestiole de merde allez zejo don bunzel pour détruire la sentinelle et gérard au barbare qui la finira la deuxième sentinelle oxymor qui la finira et ça sera pas trop un problème vu que c'est don bunzel qui a tout pris dans la gueule mais sinon le reste c'était franchement nickel c'était assez facile même je dirais nous sommes à la fin du onzième épisode et nous allons voir les stats individuelles de tous les soldats on commence par oxymor seulement 4 missions pour 3 ennemis tués don bunzel c'était pas la même qu'oxymor car lui c'est 17 missions pour 19 victimes avec 97 utilisations de son pistolet contre 63 utilisations de snipers on passe à yaya phoenix qui est l'égal de don bunzel avec 17 missions pour 19 victimes il a tiré 82 rafales avec ses fusils d'assaut et 2 kits de soins tout comme donne bunzel d'ailleurs il a utilisé 8 fois sa capacité pour bouger plus vite Gérard le barbare 9 missions pour 7 victimes uniquement avec des tirs de sulfateuse et une petite grenade The Joe 7 missions pour 5 victimes 24 utilisations de son sniper contre 22 au pistolet il progresse de plus en plus notre petit The Joe Ilou la petite gratteuse 6 missions pour 4 victimes et déjà 25 utilisations au pistolet c'est plus que The Joe et seulement 11 tirs de snipers c'est carrément l'inverse de The Joe très très différent nos deux snipers Louis le petit belge c'est seulement 13 missions avec nous alors qu'il est là depuis le début comme Don et Yaya Phoenix d'ailleurs et il a fait 20 victimes bravo à toi Louis le petit belge c'est toi qui as le meilleur ratio de victimes par rapport au nombre de missions et surtout tout simplement c'est toi le plus grand meurtrier de l'équipe 71 rafales tirées avec les fusils d'assaut le mec est complètement fou Super Roach c'est 13 missions pour 10 victimes mais Super Roach est pas là pour tuer en général c'est lui qui s'occupe des objectifs soit pour sauver les gens soit pour récupérer des dossiers continue comme ça Super Roach ruser plutôt que bourrin malgré que c'est un mastodonte la magnifique Audrey c'est 13 missions pour 13 victimes une mission une victime pour Audrey continue sur ce rythme là Audrey on t'aime pour finir Gralex c'est 6 missions pour 7 victimes on le voit pas tant que ça mais quand il est présent il tue et surtout il a une capacité spéciale qui fait des dégâts viraux à chaque balle touchée ça c'est très intéressant pour plus tard et voilà c'est fini pour aujourd'hui dédicace à notre Don Bunzel qui est notre sniper d'élite dédicace à Louis le petit belge qui est notre assassin et dédicace à Super Roach qui est notre gros renard avec sa ruse et bonjour à tous je suis en train de faire la conversation avec les membres du Cynédrion c'est assez drôle parce qu'on est toujours en désaccord sur la politique et la façon de renaître mais ils ont quand même une sacrée technologie qui nous aide à avancer face à cette menace de Pandora Virus ils me demandent souvent mon avis sur des choses très importantes l'autre jour ils m'ont demandé s'ils devaient travailler sur un repousse brume ce qui voudrait dire en gros que la terre serait à moitié recouverte de brume pour laisser les Pandoriens vivre dedans et l'autre moitié serait sans brume ça serait notre espace de vie à nous je suis pas trop fan de ce projet étant donné que j'ai aucune confiance aux créatures et donc ils m'ont parlé de leur deuxième projet qui consiste à planter des arbres génétiquement modifiés qui devraient reconstruire notre ancien écosystème bien évidemment ce projet me plaît un peu plus j'ai dit que mon équipe irait planter les graines là où ils le veulent s'ils acceptent ce projet et bien ils ont pas perdu de temps et ils m'ont envoyé l'emplacement où les graines doivent être plantées et on commence avec Manel Fictir de The Joe qui fera mourir un artron en hémorragie alors attention parce qu'ils ont dit que c'était un site assez bien protégé quand même c'est un site assez tactique si on arrive à planter les graines là ça fera très mal aux Pandoriens et Don Bunzel au pistolet le tir de vigilance ça marche et du coup le triton se camoufle attention c'est Louis le petit belge qui se fait allumer qui a déjà perdu la moitié de sa vie voilà la petite bébête qui vole ça j'aime pas ça elles sont très très fortes mais elles sont pas très résistantes ça peut faire mal voilà Louis le petit belge qui a même pas un quart de sa vie attention à Louis le petit belge il va falloir faire quelque chose et le soigner allez Oxymor Oxymor sur la bestiole qui vole premier tir pas très concluant le deuxième ok il lui casse un peu tout mais elle est pas morte allez The Joe The Joe sur le sur le triton bravo le torse est foutu et c'est Audrey qui arrivera à finir la bébête qui vole elle pourra re-shooter une deuxième fois sur le triton au loin et bravo Audrey une victime de plus pour Audrey Don Bunzel qui cherche à sniper et voilà il snipe le triton il lui a dégommé le bras et au pistolet encore un coup le torse et le bras dégommé pour le triton Super Roach Super Roach qui va se mettre en première ligne il fait ça pour servir d'appart c'est pour pour se faire taper dessus et en même temps il fait son cri de guerre ce qui repousse un peu les ennemis comme ça Louis le petit belge peut se soigner tranquillement Super Roach qui a pas peur de prendre des coups il va devant c'est bien et grâce à ça le petit belge qui peut quand même shooter au lieu de fuir ça crée de la brume du côté des des pandoriens ça tire sur Audrey dans la petite tête d'Audrey à la but de prendre des balles dans la tête Audrey il y a une deuxième bestiole qui vole et voilà dans la brume évidemment sur Super Roach en plus il prend des dégâts ça continue à mettre de la brume plein autour de Super Roach il est complètement envahit de brume Super Roach et il se fait empoisonner il se fait empoisonner alors c'est pas bon voilà il perd du coup de la vie il est encore empoisonné il va falloir qu'il se soigne en attendant The Joe qui joue et The Joe nous shoot The Joe qui élimine le pandorien bravo Audrey qui court dans la brume elle court dans la brume et elle va peut-être pouvoir finir quelqu'un alors elle a un fusil à pompe maintenant dans les mains elle avait trouvé ça lors d'une autre mission et elle dégomme la bestiole qui vole en one shot grâce au fusil à pompe Don Bunzel qui va pouvoir sniper il le voyait un tout petit peu dans la brume et bravo le triton qui est mort lui le petit belge malgré sa blessure de Tyler il a les soignés il avance pour aller protéger Super Roach c'est bien ça se joue en 1-2 comme au foot il tire sur l'artron mais l'artron qui réagit oh la 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 le sang perdu de Louis le petit belge qui est encore touché ah oui effectivement Louis le petit belge qui a moins que la moitié de sa vie et il en hémorragie il a le torse qui en hémorragie Super Roach qui est obligé de se soigner oxymor qui avance il n'est pas très loin il ne bouge pas beaucoup oxymor et voilà il arrive à finir quand même l'artron qui a tiré sur Louis le petit belge allez c'est du coup c'est Audrey qui viendra soigner Louis le petit belge parce qu'il n'y a plus de médicule du coup voilà et Louis le petit belge qui plantera une graine Super Roach qu'en plante une deuxième Super Roach qu'en plante une troisième et voilà les graines sont plantées c'est une victoire pour nous mais avec du mal et malgré notre victoire les saignes de Rion m'avertissent encore qu'il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs que nos ancêtres pas de société hiérarchique et moi je leur réponds que si les humains dominent l'écosystème c'est absolument pas la même chose qu'un système de classe sociale on est en guerre on n'a pas vraiment le temps pour reconstruire un tout nouveau système politique on verra ça une autre fois allo allo PVT Diage des infos pour toi merci de m'écouter d'après les archives le dernier dirigeant du projet Phoenix Randolph travaillait avec un docteur du nom de Lewandowski et pas le joueur de foot non non Elena Lewandowski elle était spécialisée dans la recherche sur les proto-civilisations elle avait trouvé plein de preuves qu'une civilisation avancée existait bien avant nous mais elle se prenait souvent la tête avec Randolph et Elena a décidé d'aller voir les concurrents du projet Phoenix la Vanadium Corporation et le leader de cette entreprise était tout simplement Tobias West l'actuelle chef de la nouvelle Jericho alors Elena envoyé le personnel de Tobias enquêter dans les ruines les pandoriens lancèrent des attaques directement sur les ruines beaucoup de pertes ont été recensées et Tobias West a décidé d'enfermer Elena Lewandowski et comme à mon habitude j'ai trouvé cet emplacement Elena sait beaucoup de choses nous devons la libérer les éclairants nous indiquent bien la présence de Lewandowski mais que le site est hautement sécurisé je vais avoir besoin d'Audrey Don Wimzel Graalex L'île ou la petite gratteuse Gérard le barbare et Yaya Phoenix Let's go for the win à peine arrivé sur les lieux que Don Bunzel est déjà en train de sniper un mastodonte de la nouvelle Jericho et voilà une balle dans le torse dommage ça n'a pas atteint la tête il loue la petite gratteuse à son tour sur un tireur d'élite de la nouvelle Jericho et le torse aussi dommage elle lui a pas pété le bras ça aurait pu être nickel il aurait pu tirer au pistolet après Yaya Phoenix qui tente de finir le tireur d'élite mais qui loupe tout il a tout loupé Yaya Phoenix sur son premier shoot c'était le tour des chauves pour lui c'était pas nickel nickel Gralex qui détruit le torse totalement en hémorragie et du coup il va mourir le tireur d'élite est bien mort et le mastodonte qui va pouvoir nous allumer et qui allume Gralex et Lilou qui prennent très peu de dégâts c'est très bien Gralex qui réagit en tir de vigilance mais ça fait rien par contre il se prend une balle de sniper dans la tête et cette fois-ci il réagit encore une fois et ça fait très mal sur le tireur d'élite de la nouvelle Jericho mais Gralex aussi très mal le tour de Don Bunzel qui dégomme le bras du mastodonte et ensuite un coup de pistolet mais c'est raté et il expose une structure derrière juste avec une balle de pistolet la vache je sais pas c'est quoi son pistolet à Don Bunzel mais il est énervé et Lilou la petite gratteuse qui finit le mastodonte allez Audrey qui peut avancer Audrey qui met un coup de pompe mais ça fait pas grand chose sur le tireur d'élite et le coup de pistolet de Lilou la petite gratteuse qui finira presque le tireur d'élite et c'est là Phoenix qui se chargera de le finir complètement allez Gralex qui avance il est toujours en émoragie Gralex parce qu'il a oublié son music hit à la maison le tir de vigilance de Don Bunzel et oui Gralex le tir de vigilance qui marche très bien Gralex le tir de vigilance qui marche aussi bien donc il a mal oh il tire encore sur Gralex Gralex il réagit il réagit tout le temps Gralex à chaque fois qu'on lui tire dessus c'est très bien par contre il n'a pas de medic hit Gralex il a très mal il va devoir se faire soigner par quelqu'un là ça devient critique et c'est Yaya Phoenix qui ira du coup le soigner du coup ce qui veut dire que Gralex et Yaya Phoenix n'ont plus de medic hit attention allez Lilou la petite gratteuse qui tente à shoot mais c'est raté elle voyait avec sa tête et elle a eu du mal Don Bunzel lui montre ce que c'est un vrai sniper et du coup il y arrive il donne la tête bravo Gralex toujours en train de shooter il est très fort Gralex en tant que soldat mais il n'est pas très malin d'avoir oublié son medic hit et il est quasiment mort le tireur d'élite il lui manque plus rien il va mourir d'hémorragie normalement Odrek avance avec son fusil à pompe Odrek il va il va détruire le bras elle sait ça il détruit le bras et elle touche un peu le torse du gars de la nouvelle Jericho il est mort d'hémorragie le tireur d'élite Gralex encore un shoot et c'est quasi la mort pour l'ingénieur de la nouvelle Jericho et c'est Don Bunzel qui le finira en tir de vigilance avec son pistolet bravo Gérard le barbare qui avance il voit l'unité d'assaut de la nouvelle Jericho et il le finit facilement avec sa sulfateuse et c'est une victoire pour nous Elena Lewandowski est bel et bien sauvée maintenant toutes les cartes sont entre nos mains pour qu'elle continue ses recherches j'ai confiance en elle et j'espère ne pas me tromper pendant qu'on sauvait Elena d'autres problèmes sont apparus ce fameux oeuf géant qui s'est transformé en espèce d'oiseau énorme il commence à s'en prendre au peuple et à désintégrer des villages entiers impossible de l'approcher nous sommes faibles face à lui et tous nos scientifiques tentent de lui trouver une faiblesse pour pouvoir enfin l'attaquer j'espère qu'ils vont vite trouver et pour couronner le tout nous recevons un appel d'urgence d'un laboratoire ils ont une créature qui est énorme d'après les rapports et qui a réussi à se libérer elle est en train de tuer tout le monde dans le labo d'après la dernière transmission d'un scientifique allant libérer le variant de la souche je ne sais pas exactement de quoi il parle mais il faut vite s'y rendre et mettre un terme à l'existence de cette créature bonjour à tous le projet Phoenix Point revient doucement la dernière fois une créature énorme s'est échappée d'un laboratoire j'ai envoyé mon équipe sur place pour la détruire malheureusement tout ne se passe pas comme prévu le projet Phoenix Point est en deuil dans cette mission un de nos membres va mourir arrivé sur les lieux c'est The Joe qui commence à ouvrir le feu contre cette énorme bestiole il a dû bousiller une jambe avec son sniper autour de Fifou Fifou au pistolet pareil il tente toujours de détruire les jambes notre objectif c'est qu'elle ne bouge plus qu'elle ne puisse plus bouger Don Bunza elle détruit une autre jambe sur cette créature mais elle peut toujours bouger ou en tout cas elle crie Fifou qui fait son tir de vigilance au pistolet et pareil pour The Joe les deux sont touchés bravo et elle peut toujours sauter je ne suis pas sûr qu'elle peut vraiment se déplacer mais en tout cas elle peut sauter sur ses appuis d'accord elle vient de jeter du poison aléatoire très bien ça ne touche personne c'est très bien pour nous elle peut toujours donc sauter Gérard le barbare arrive et va détruire sa coquille par derrière il l'allume à la sulfateuse allez Fifou qui décide de descendre pour avoir une meilleure vue et il va lui détruire une autre jambe allez Fifou un petit tir ça lui bousirait une autre jambe en plus et voilà magnifique encore une jambe de bousiller c'est bientôt la fin pour ce monstre autour de The Joe qui va détruire sans doute la dernière jambe et ça sera un disciple des anneaux qui était venu nous aider qui est au fusil à pompe il va finir cette bestiole merci à toi soldat inconnu mais le problème c'est que c'était pas fini c'est qu'ici il y a encore plus gros que cette bestiole ça s'appelle un nœud de corruption c'est une espèce de créature mais qui ne peut pas bouger mais qui est énorme il ne faut surtout pas l'approcher parce qu'elle nous balance des jets d'acide et ça il faut absolument le détruire parce que c'est ça qui fout la merde et c'est très très dangereux je ne sais même pas pourquoi ils ont été capturés ou créés ça j'en sais trop rien dans ce laboratoire ils sont complètement fous de jouer avec ça donc toute mon équipe n'était pas au courant de ça ils sont tous tous recouverts d'acide ce qui fait très très mal Fifou Gaming voilà Fifou qui prend le contrôle mental du verre toxique en face c'est sa capacité principale à Fifou il est sniper et il sait prendre le contrôle mental des adversaires pas très fort le verre qui explose mais ça fait absolument rien allez Pomo TV qui détruit qui commence à détruire le nœud en restant un tout petit peu éloigné de lui et là malheureusement l'acide l'emportera sur Fifou Gaming et lui le membre notre premier membre gardien au combat c'est Fifou Gaming et nous on a juste à le regarder mort comme ça pendant que Yaya Phoenix finira le nœud de corruption un grand hommage à Fifou qui nous a aidé qui avait la capacité principale de prendre le contrôle des ennemis c'était magnifique mais malheureusement c'est fini pour lui seulement 5 missions pour toi Fifou mais on t'aimait on t'aimait beaucoup bonjour à tous malgré la perte de notre cher et tendre Fifou notre équipe est toujours prête à combattre et sauver le monde nous avons perdu un soldat mais pour sauver des milliers de vies après plusieurs combats intenses à dégommé des monstres les plus bizarres les uns que les autres et d'ailleurs avec notre ami The Joe qui était tout proche de la mort mais bravo à lui il a résisté Don Bunzel et son équipe continuent d'enchaîner les victoires malgré l'avancée fulgurante des Pandoriens pendant ce temps Darling Hathor continue d'enquêter sur les recherches de Randolph Simes le Pandoravirus était bien d'origine extraterrestre maintenant c'est sûr à 100% mais nous avons aussi appris que c'est en aucun cas une maladie mais bien une arme biologique nous ne sommes pas seuls dans ce monde et quelqu'un ou quelque chose cherche à nous exterminer le Pandorien sont des envahisseurs seule la force militaire ne sortira de là les factions qui pensent le contraire devront alors soit se plier à nos règles soit ils disparaîtront avec les Pandoriens d'une manière ou d'une autre enfin bref c'était en 1936 quand l'arrière-grand-père de Randolph déposa pas mal de fichiers derrière cette grosse porte blindée et ça confirme bien ce que l'on pensait une civilisation Dominini c'est à dire nos ancêtres en théorie étaient technologiquement avancés et ça bien avant l'arrivée des Homo sapiens mais quelque chose les a détruits ou du moins a essayé de les détruire je suis quasiment sûr que certains de cette espèce ont survécu sinon d'où proviendraient ces histoires ils ont dû être victorieux d'une manière ou d'une autre à la fin de ces notes Randolph dit avoir été visiter un site archéologique mais c'est assez flou et après une analyse approfondie on a des doutes sur deux sites différents et ça tombe bien j'ai maintenant deux vaisseaux et deux équipes donc j'envoie l'équipe de Don Bunzel sur le premier site et j'enverrai l'équipe de Yaya Phoenix sur le second site donc la première équipe est composée de Don Bunzel et The Joe pour les snipers ensuite Gralex Oxymor Louis le petit belge pour les unités d'assaut et Gérard le barbare en tant que mastodonte et Gralex qui dégomme un triton au fusil à pompe Don Bunzel qu'un snipe un mais il n'est pas mort ensuite à Gérard le barbare avec sa grosse sulte parteuse qui va détruire un artron The Joe qui va finir le triton de Don Bunzel et ça passe ça passe Louis le petit belge de loin contre l'artron il n'est pas très résistant mais il est très loin Louis le petit belge et ça passe pour Louis le petit belge et enfin Louis le petit belge encore une fois qui va capturer une espèce de bébête volante et Gralex qui va pouvoir aller récupérer l'objectif et ça va être une une victoire très facile pour nous mais en même temps c'est normal qu'elle soit facile parce que évidemment on avait une chance sur deux et on s'est trompé d'endroit il n'y avait rien de spécialement intéressant ici donc on va suivre la seconde équipe composée de Yaya Phoenix Audrey Pomoz TV pour les unités d'assaut ensuite Super Roach pour le Mastodont et pour finir Lilou la petite gratteuse pour la sniper et Nikki qui fait sa première apparition avec nous en espérant qu'il va être très très bon et d'ailleurs on commence tout de suite avec Nikki qui met une balle de sniper dans la queue de la sirène ensuite la bébête volante qui tente de nous attaquer c'est le tir de vigilance raté par Lilou mais c'est réussi par Nikki son tir de vigilance au pistolet bravo ensuite Audrey qui nique la petite bébête vraiment un très beau shoot de la part d'Audrey Nikki qui est pour l'instant à 100% de ses shoots attention il y a des snipers et une grosse bestiole un arché rond ça c'est très puissant il faut faire gaffe à ça la sirène qui avance qui avance légèrement Nikki qui se prend une balle dans la tête par un sniper triton et il va pas se soigner tout de suite Nikki il va toucher encore la queue de la sirène c'est bizarre dit comme ça mais bon et Lilou dans la jambe de la grosse bestiole de l'arché rond Yaya Phoenix qui finira la petite bébête qui vole et il va tenter de toucher le triton mais c'est raté c'était un triton sniper aussi Audrey Audrey qui va qui va faire le taf que Yaya Phoenix n'a pas pu faire et c'est plutôt réussi de la part d'Audrey et Super Rhodes qui la finira avec son lance-grenade allez on continue à tirer dans la queue c'est Tomostivy qui dégomme la queue de la sirène elle peut plus trop avancer comme ça elle a beaucoup de mal à avancer ça va être très bien pour nous attention la grosse bestiole qui fait un jet d'acide mais c'est raté et Nikki qui se fait encore sniper qui a presque plus de vie Nikki il saigne encore et c'est bon cette fois-ci il décide de se soigner il se soigne et il tire une balle dans la tête de la sirène il continue à être offensif Nikki alors qu'il a plus de soin et c'est Audrey avec son fusil à pompe qui finira la sirène Lilou continue à dégommer les jambes de la grosse bestiole pour qu'elle évite de bouger il se rapproche de nous attention le lance-grenade de Super Roach qui vient de détruire encore une petite bébête qui vole et un sniper allez c'était pour Mostivie qui dégomme les jambes de l'archiron on est sur Yaya Phoenix qui va peut-être pouvoir finir l'archiron la grosse bestiole qui va être ah le premier tir ça passe bien mais pas assez pour la finir il a droit à second tir Yaya Phoenix c'est bon la grosse bestiole qui nous ferait assez peur est finie Nikki qui prend encore une balle de sniper c'est la troisième balle de sniper qui prend dans la gueule Nikki attention c'est raté tous les snipers tritons visent Nikki il se prend plein de balles dans le cul enfin même dans la tête plutôt je dirais un bouclier qui avance et Super Roach avec son lance-grenade Super Roach il va tenter de détruire le bouclier ça sera pas détruit le bouclier il sera pas détruit mais il sera bien touché ça c'était un autre triton qui a été touché par les grenades de Super Roach grâce à ça Audrey a pu les finir Audrey qui va tenter de dégommer le bras si elle dégomme le bras il n'y a plus de bouclier voilà parce que c'est le bras qui tient le bouclier bravo il est sans défense ah le sniper Lilou va dégommer un sniper elle va lui tirer dans le bras ça lui empêchera de sniper normalement et l'ancien bouclier qui est fini par Pomostivi et les tritons snipers qui continuent à avancer attention Nikki qu'ils reprennent pas encore des balles non cette fois-ci c'est Lilou Lilou qui est touché au bras donc elle peut plus utiliser son sniper c'est que le pistolet Nikki qui a encore failli prendre un shoot mais c'est raté il faut absolument rusher le triton sinon il va sniper Nikki c'est peut-être la mort et Audrey qui fait le taf du coup elle rush le triton elle va tenter de lui dégommer le bras si elle lui dégomme le bras il peut plus servir du sniper c'est fait c'est fait comme ça au moins il pourra plus mettre de balles sur Nikki Nikki qui est derrière et du coup Lilou qui tire au pistolet parce qu'elle peut plus tirer au sniper et c'est réussi Yaya Phoenix qui dégommera le triton que Audrey a bien touché Super Roach avec son lance-grenade et finira aussi un autre sniper Super Roach avec son lance-grenade et oui Audrey n'avait pas vu qu'il y avait un artron à la sulfateuse elle s'est bien fait dégommer elle est en saignement elle n'a plus de PV c'est peut-être la mort pour elle au prochain tour elle est en saignement et elle n'a plus vraiment très peu de PV ça continue à avancer Lilou qui continue à tirer au pistolet bravo il s'est toujours réussi en tir de vigilance attention Audrey c'est enfin il lui reste un PV Audrey elle se soigne de justesse elle résiste à un PV et elle détruit l'artron qui lui a fait très mal Lilou qui continue à dégommer la petite bébête c'est réussi et qui continue à tuer son pistolet sur un autre artron à la sulfateuse il lui reste encore une balle à Lilou après c'est fini elle n'a plus de balle et elle ne pourra pas attirer au sniper non plus donc elle ne servira plus à rien et c'est raté en plus donc voilà c'est fini pour Lilou et c'est Niki qui viendra finir l'artron que Lilou n'a pas pu finir Pombo qui dégomme le dernier le dernier survivant des Pandoriens et c'est Yaya Phoenix qui pourra prendre l'objectif et les les infos de Randolph Symes c'était une mission très très compliquée Niki a failli perdre la vie plusieurs fois et surtout Audrey Audrey qui était à un PV à un PV de mourir quelle magnifique résistance d'Audrey et de Niki bravo et donc Yaya Phoenix nous a ramené une sphère d'origine inconnue et dedans nous y trouvons des inscriptions ce qui ressemblerait à des notes de Randolph Symes ces notes indiquent que Randolph a mené une expédition en Antarctique avec la poignée d'hommes qui lui restait ce lieu en Antarctique serait la réponse ultime à l'énigme des civilisations et du veris pandoriens notre prochaine destination est donc l'Antarctique et bonjour à tous alors que l'équipe de Don Bunzel s'apprête à partir pour l'Antarctique notre base est prise d'assaut par les pandoriens quasi tout mon effectif présent Don Bunzel Oxymor Gralex The Joe Louis le petit belge Gérard le barbare même les ingénieurs qui s'occupent de la base ont rejoint le combat dont Rob le rouge est ici avec Ellie Darling Hathor notre voiture Bunzel Motors et surtout la plus grande des stars j'ai nommé PVT Diaz le grand et unique chef de Phonics Point à noter que l'équipe de Yaya Phoenix et Audrey sont sur une autre mission donc ils ne peuvent pas défendre la base et Rob le rouge va ouvrir le feu contre un corrupteur de loin c'est loin c'est difficile pour lui mais ça a touché un peu les ennemis et les pandoriens avancent tous avec leur bouclier mis en avant ils avancent tous un par un et c'est le tir de vigilance de Don Bunzel qui ne rattrapera pas bravo Don Bunzel ensuite Gralex qui suit et qui dégomme celui que Don Bunzel avait déjà touché Rob le rouge toujours lui il va essayer de détruire la pince la pince de l'artron et c'est fait ensuite autour de The Joe de sniper une balle qui est bien touchée autour de lui le petit bel chacun son tour on y va il dégomme le bras comme ça il n'y a plus de bouclier et c'est fait ensuite il refait un deuxième shoot un peu raté vu que c'est loin mais c'est pas grave autour de Ellie Ellie la snipeuse et normalement juste une ingénieuse et il s'est touché en pleine tête le artron qui prend un putain d'headshot et il avance il ose avancer quand même et il va shooter il va shooter sur Ellie mais c'est Roblerouge qui prend les balles Roblerouge a pris 2-3 balles à la place d'Ellie bravo à lui c'est beau d'avoir fait ça pour protéger une meuf ensuite les artrons qui dégomme un peu le Bunzel Motors mais rien de grave pour l'instant ils mettent de la fumée en plein milieu du passage ça va être galère pour nous le Bunzel Motors qui avance et qui paralyse le triton il ne pourra plus bouger normalement le triton allez The Joe qui va pouvoir sniper un artron un artron fusible à la mitrailleuse dans la fumée bravo c'est touché c'est même éliminé Don Bunzel qui va viser les jambes les jambes de l'artron c'est fait il n'a plus de jambes grâce à ça il ne pourra plus trop bouger ensuite on a Oximor qui s'avance qui rush et il est proche de la fumée il est proche il veut tuer qui veut tuer l'artron il hésite beaucoup soit l'artron soit le triton et il essaie de prendre l'artron et c'est fait et il est mort l'artron il veut tirer non il ne tire pas finalement il ne tire pas une deuxième fois Darling Hathor qui tente un shoot de vigilance mais c'est raté autour de PVT Jazz à la sulfateuse c'est légèrement touché quand même de la part de PVT Jazz Bunzel Motors qui continue à prendre quelques dégâts le sniper sur Gralex mais c'est raté ça a détruit des structures derrière Gralex mais ça ne l'a pas touché c'est le principal le propulseur est détruit chez le Bunzel Motors il avancera beaucoup moins vite allez c'est très loin est-ce que PVT Jazz va tirer c'est très loin et il tire c'est plutôt bien touché pour une sulfateuse ça va ça se passe bien Oxymor qui rush encore une fois dans la fumée cette fois-ci pour dégommer le triton il va lui tirer une fois dessus il va lui tirer une deuxième fois dessus non il va changer de cible il va toucher un autre triton et il va laisser l'opportunité à Don Bunzel d'utiliser son gros pistolet son magnum pour dégommer le triton le finir parce que Oxymor n'a pas pu le faire Gralex de loin de très loin il va tenter un double shot et ça réussit double shoot pour Gralex et ça a fini le pandorien Roblerouge qui tire encore de très très loin avec son fusse d'assaut il s'est pris pour un sniper depuis le début de la game Roblerouge ou alors il n'ose pas rusher pas comme Oxymor The Joe qui tente de paralyser le triton il va retenter un deuxième shoot et ça sera ça sera touché sur Roblerouge le tir allié sur Roblerouge il a un peu paralysé il a un peu tasé Roblerouge The Joe bon bah c'est des choses qui arrivent heureusement c'est pas trop trop important parce que si on paralyse les gens on peut les capturer les pandoriens allez Darlingator qui va sniper de loin et c'est touché pour Darlingator c'est plus j'aurais dû toucher plus dans l'arme on dirait elle a touché l'arme elle a pas touché le pandorien Eli qui va sniper de loin et oui on va essayer on va essayer de paralyser les pandoriens de plus en plus pour les capturer les ramener on pourra faire des expériences tout ça Gralex qui prend un tir de sniper mais c'est c'est sa couverture qu'il prend il prend pas de dégâts et Gérard le barbare qui me tire une balle dans le cul au lieu de tirer sur le triton encore un tir allié ça avance ça avance Dun Bunzel qui paralyse du coup le triton celui là il est pour nous on aura pas besoin de le tuer on va le capturer vivant on va pouvoir faire des tests et pourquoi pas aussi améliorer nos soldats grâce à ça et le sniper encore une fois de The Joe qui éliminera le triton ou l'artron j'ai pas trop vu qui c'était ah non il l'a pas éliminé il l'a raté et c'est Peveté Jazz qui viendra le dégommer et puis Oxymor le finir carrément il y a un corrupteur juste devant Oxymor mais ça serait bien de le capturer et c'est ce que Louis le petit belge va faire il a un espèce de taser au corps à corps Louis le petit belge et il va taser le corrupteur ceux qui prennent possession de nos gens ceux qui ont le contrôle mental c'est une victoire pour nous assez facile en même temps on était 11 sur le terrain habituellement on n'est que 6 mais voilà c'est une victoire une belle victoire pour défendre notre base principale et là nous avons le tableau de corruption en fait plus les soldats attaquent les pandoriens dans leur territoire et plus ils deviennent corrompus donc plus ta barre violette est haute et plus t'es corrompu ce qui va diminuer grandement ta volonté et donc faire de toi un soldat de plus en plus lâche pour soigner cette corruption depuis le début je capture ou j'expérimente des choses sur les pandoriens et grâce à ces points génétiques je peux soigner la corruption mais c'est très cher et très dangereux de capturer mais Darling Hathor avec l'aide de Rob le Rouge ont sûrement trouvé une solution je dirais même un remède un genre de vaccin contre ça vous vous rappelez de cette gigantesque bestiole qui s'était échappée du laboratoire et bien déjà il n'y en avait pas qu'une et on a trouvé où elle niche à présent suffit d'aller sur les lieux d'exterminer le petit nid et prendre des échantillons de tout ça et Darling Hathor avec l'aide de Rob le Rouge pour écrire un remède contre la corruption bon on dirait que l'Antarctique va devoir encore attendre et bien évidemment je renvoie à l'équipe de Don Bunzel avec Louis le Petit Belge Gralex Oxymor Gérard le Barbare et The Joe qui vont aller dans ce nid et on voit directement dès qu'on atterrit un achéron un gros achéron et même un deuxième carrément deux achérons qui nous attendent et on nous a aussi dit qu'il y avait une espèce de grosses bestioles qui justement faisait éclore des oeufs des très très gros oeufs donc il va falloir aussi éliminer ça il y a des sentinelles alors eux dès qu'on les touche il faut les tuer le tour même parce que sinon elles font des cris psychiques qui en gros nous font peur et on prend panique et c'est n'importe quoi tous les soldats font n'importe quoi il faut absolument aller tuer le tour même qu'on les touche donc elles nous voient dès qu'elles nous voient il faut absolument les tuer donc c'est Louis de Petit Belge là qui est en train encore de tirer et c'est ça va être le dernier shoot va être fait par Gralex qui va pouvoir finir la sentinelle donc ça c'est bien déjà un garde en moins ensuite Don Bunzel qui monte qui prend la position de la hauteur et qui va dégommer les pattes de l'achéron allez Don Bunzel voilà nickel il dégomme les pattes ça les lutra de sautier partout comme une presse auterelle encore une fois allez hop un deuxième tir sur les pattes il fait que de tirer sur les pattes Gralex lui de son côté s'occupe on va dire des petites bestioles à côté comme là un artron en bouclier il dégomme dans la carapace avec ses deux shoots ça passe tranquillement et là Don Bunzel cherche l'achéron à nouveau pour lui péter encore plus de jambes ça c'est le deuxième c'est pas lui là c'est encore le deuxième c'est pas le premier qu'il a déjà touché il n'arrive pas à le trouver où est l'achéron et regardez le petit faux où il s'est caché il s'est caché du coup que Don Bunzel faisait que de lui tirer dessus il s'est caché derrière une grosse pierre c'est vraiment un malin pourtant c'est une grosse bestiole on devrait l'avoir facilement mais elle s'est vraiment bien bien cachée pour pas que Don Bunzel la touche donc du coup on va essayer notre technique Gérard le barbare va utiliser son lance-grenade et du coup ça va la faire bouger et la décamper on va pouvoir la contourner avec lui le petit belge qui va utiliser la même technique que Don Bunzel lui dégommer les jambes Oxymor va suivre le rythme et il va dégommer lui aussi les jambes t'es un mouton petit Oxymor voilà il lui a le droit à plusieurs shoots Oxymor et enfin encore une fois plutôt j'ai envie de dire Gralex vient finir vient finir la chéron il avait déjà fini la sentinette à l'heure il avait déjà tué des petites bébêtes à côté il se fait plaisir Gralex sur cette mission pour l'instant il n'y a pas de danger pour nous c'est même plutôt plutôt facile bizarrement bon en même temps c'est vrai que maintenant on est expérimenté et voici la deuxième le deuxième hachéron et il va acheter des espèces de gelée ou je ne sais pas quoi qui va empêcher Don Bunzel de bouger Don Bunzel ne pourra plus bouger il peut juste tirer mais sauf qu'il n'a pas compris la chéron que Don Bunzel il ne bouge pas avec ses pieds en général il bouge avec son jackpact et ouais ça gelée contre Don Bunzel ne sert strictement à rien et Don Bunzel va en profiter pour capturer une sirène alors la sirène on sait que c'était une mission déjà secondaire de la capturer et surtout c'est avec l'aide de The Joe qui vont la capturer ensemble ils vont la paralyser et on sait que Nicky adore les sirènes il adore toucher les queues des sirènes Nicky bizarrement c'est très très bizarre dit comme ça mais dans une autre mission ça s'est passé de cette manière là et c'est même Louis le petit belge qui viendra finalement capturer avec son mini taser parce que la sirène avait bien résisté du côté d'Oximor c'est lui qui va dégommer l'espèce d'énorme bestiole qui fait des oeufs alors l'énorme bestiole elle est assez passive elle n'attaque pas forcément Gérard le barbare va aider Oximor en jetant des grenades sur la bestiole qui fait des oeufs il va faire que ça de l'allumer alors l'avantage des grenades ça fait pas beaucoup de dégâts c'est pas un avantage mais l'avantage du coup du lance-grenade c'est qu'il retire beaucoup d'armure et du coup les soldats à côté ils font beaucoup plus de dégâts donc c'est très intéressant de d'abord tirer au lance-grenade pour ensuite faire venir les soldats donc Oximor voilà qui s'amuse à finir Louis le petit belge qui a réussi après à capturer la sirène c'est lui qui viendra finir la bébête qui fait des oeufs au fusil à pompe regardez ça elle est foutue la bébête bravo Louis le petit belge bravo Oximor et bravo Gérard le barbare c'était beau Don Bunzel qui confirme bien la capture de la sirène et c'est le moment de s'occuper du deuxième hacheron le tir de vigilance qui est raté de la part de Don Bunzel ah cette fois-ci elle met de la gelée contre Gérard le barbare là c'est efficace parce que le tir de vigilance de Jojo qui marche c'est efficace contre Gérard le barbare parce que lui il peut vraiment plus bouger mais ça va pas être un problème les synédrions sont venus nous aider et c'est du coup un synédrion un sniper synédrion qui viendra finir le deuxième hacheron donc du coup personne n'a eu le temps d'être en danger ni rien ils sont venus au bon moment ils sont bien venus nous aider ils ont envoyé plusieurs renforts et du coup c'est une victoire dans ce nid pandorien et c'est assez facile et ça fait plaisir quand même il faut savoir une chose sur cette guerre contre les pandoriens bien évidemment vous voyez uniquement mon côté donc vous me voyez détruire des nids détruire des chefs pandoriens etc etc mais je vous montre jamais quand les pandoriens agissent quand ils détruisent des colonies humaines car ça arrive et même très souvent peut-être trop souvent d'ailleurs la population humaine n'est plus qu'à 60% en 15 épisodes et chaque mois je reçois un rapport comme quoi que les pandoriens ont muté et sont de plus en plus forts en d'autres termes le temps est compté et le temps est plus difficile à gérer qu'un champ de bataille c'est pour ça que je me réjouis vraiment d'avoir vaincu la corruption et d'avoir trouvé un remède à ça pour moi c'est notre vraie première victoire scientifiquement parlant contre les pandoriens et je vous avoue qu'avant cette victoire je commençais à perdre espoir la population humaine réduisait trop vite par rapport à notre avancée mais avec ce remède j'espère vraiment changer la donne c'était PVT Diaz et je vous dis à très bientôt et bonjour à tous alors qu'on se dirigeait vers l'Antarctique on a encore eu un contre-temps vous vous souvenez de la faction les Purs ? c'était des anciens cobayes de Tobias West le chef de la nouvelle Jericho le sujet 24 est le chef des Purs et lors de l'épisode 4 il m'avait demandé de l'aide j'ai été récupérer de la technologie pour que son peuple survive et à l'épisode 10 j'ai appris que les Purs préparaient un coup d'état ils ont voulu anéantir lancer une attaque sur les Cynédrions et aussi ils ont voulu exterminer le projet Phoenix Point pour moi c'était une trahison j'ai voulu les aider à tout reconstruire et eux ils voulaient seulement la gloire seulement régner sur le monde après avoir défendu les Cynédrions on n'a plus jamais entendu parler d'eux mais Darling Hathor et Rob le Rouge ont repéré où était leur repère principal et où se cachait leur chef le sujet 24 juste à côté de notre destination l'Antarctique évidemment après une trahison comme ça je décide de poser mon vaisseau ah oui mon nouveau vaisseau le Bunzel Balloon il est capable de transporter 8 soldats au lieu de 6 let's go for the win avec Louis le Petit Belge Don Bunzel Gradex Oxymor Gérard le Barbare The Joe Rob le Rouge en éclaireur c'est où est cet abri et enfin la Snipeuse et Lee allons anéantir les Purs régler le problème une bonne fois pour toutes alors on ne sous-estime pas du tout ce peuple là on sait qu'il est très très fort c'est pour ça qu'on se décide tous d'aller se cacher à l'intérieur sauf une seule personne va rester dehors ça va être Gérard le Barbare parce que lui il a son lance-grenade et il va falloir qu'il dégomme tout le monde de loin mais sinon tout le monde à l'intérieur on ne prend aucun risque il faut tous se défendre les uns contre les autres et il faut faire aussi attention parce que eux aussi à mon avis ils ont des lances-grenades et ils ont des grosses armes et surtout ils ont des grosses grosses armures et en plus de leur armure ils ont des petits robots araignées qui viennent s'exploser contre nous et qui font hyper mal alors les robots araignées l'avantage c'est que ils ne sont pas très intelligents et voilà la Gérard le Barbare qui va entamer le combat avec son lance-grenade sur un ingénieur ou un membre d'assaut je n'ai pas trop vu qui c'était mais peu importe il prend un coup de lance-grenade et Lee qui sort de la maison elle va pouvoir sniper c'était un mastodonte c'est un mastodonte elle va pouvoir sniper le mastodonte elle va laisser de lui dégommer le bras ça lui évitera de tirer peut-être bouclier allez à nous de jouer le petit drone c'est raté de la part d'Elie son tir de sniper est raté Gérard le Barbare avec son lance-grenade qui continue à allumer de très loin et bousiller leur armure je crois que c'est sur un sniper ensuite ils avancent toujours ça c'est encore le drone araignée hop il a détecté il explose derrière le mur nous ça nous arrange The Joe qui fait un tir de vigilance attention à un drone araignée qui le défonce Gralex pareil mais le drone araignée n'est pas mort il va pouvoir exploser le drone qui explose c'est derrière le mur et ça ne passera pas à travers la fenêtre donc aucun dégât pour l'instant c'est génial pour nous mais attention ils sont beaucoup nombreux les soldats d'assaut peuvent faire mieux et là alors là on a Gralex qui va tenter un coup de génie il va tenter d'avancer il se prend un tir de vigilance mais c'est raté il va tenter d'avancer juste derrière le mur là et Gralex il a un atout dans sa poche que personne n'a c'est qu'il peut faire des dégâts psychiques tous ceux qui sont autour de lui prennent 100 de dégâts il le fait une fois il le refait deux fois et grâce à ça il va en tuer trois voire quatre ennemis parce que des fois on n'en voit pas il y en a un seul derrière le mur qu'on voit pas il y en a minimum trois qui sont morts voire quatre peut-être même cinq vu qu'il y avait une araignée normalement qui était peut-être derrière le mur et grâce à ça Louis le petit belge va détruire la petite tourelle la mine de tourelle est détruite par Gralex encore vraiment le héros de cette game il touche tout le monde avec une seule action il peut toucher tellement de gens et là l'unité là-haut qui se fait sniper par Ellie sniper par The Joe re-sniper par Ellie et voilà c'est la fin pour lui et c'est surtout la fin des purs on a gagné merci à toi Gralex merci d'avoir cette compétence psychique c'est énorme et voici le sujet 24 le chef des purs alors qu'on l'avait aidé au tout début et il a décidé de nous trahir il a fait le mauvais choix il voulait régner sur le monde à sa façon nous y voilà enfin et bonjour à tous on se retrouve en démoli allez Don Bunzel qui snipe la bébête qui vole il va pouvoir re-sniper une deuxième fois et non il va choisir peut-être quelqu'un d'autre non la bébête qui vole pareil il va essayer de finir la bébête qui vole et c'est réussi Don Bunzel retour The Joe The Joe qui se prépare à sniper donc lui il va sniper le chiron il va lui péter une jambe il va pouvoir re-shooter une deuxième fois sur une deuxième jambe peut-être qu'est-ce qu'il vise la jambe agile la jambe fouisseuse et ça sera celle-là il va le tirer dessus mais elle n'est pas pétée entièrement il manque un peu donc Ellie à elle allez autour de The Joe qui va dégommer l'autre chiron le deuxième c'est bon on a déjà battu un chiron il va dégommer la tête allez hop le verre toxique qui est mort au pistolet allez Ellie au pistolet qu'est-ce qu'elle va faire elle va essayer de toucher le chiron aussi c'est touché bravo Ellie c'est pas facile le chiron qui meurt d'hémorragie le premier chiron il restera plus que l'autre gros le tir de vigilance raté par Ellie le tir de vigilance raté par The Joe pas ouf en vigilance aujourd'hui et ça paralyse Don Bunzel une deuxième fois autour d'Elie qui va sniper le chiron au loin non si ah non elle va tenter de sniper l'artron celui qui va perdre son bras c'est touché mais pas dans le bras il a toujours pas perdu son bras il a toujours son bouclier Ellie qui dégomme un verre toxique au pistolet tant qu'à faire il lui restait un petit tour et voilà il est toujours en vie le tir de vigilance raté de The Joe encore un tir de vigilance raté pareil pour Ellie encore un tir de vigilance raté et The Joe qui prend une grosse patate il a plus de bras The Joe il pourra plus utiliser son sniper jusqu'à la fin et il est en plus de ça et l'enseignement il pourrait te laisser que son pistolet le triton qu'avance c'est un triton sniper ah non c'est pas un sniper il est autour de lui alors que oxy à côté et Louie le petit belge qui s'avance devant le triton et qui le dégomme mon fusil à pompe bravo et l'artron parce que normalement il y a une sulfateuse mais il a aussi un lance-gonade qui tire sur The Joe et tout ce qui l'entoure mais ça fait pas trop mal et le chiron qui est bientôt mort mais qui envoie trois bébés avant de mourir et c'est Louie le petit belge qui va faire un shoot contre lui et qui va qui va être dégommé et The Joe au pistolet finira l'artron il y a un virus qui détruit les autres virus le pandora virus a été totalement anéanti mais il y a eu un prix à payer le virophage n'a pas seulement détruit les pandoriens il a détruit nos ancêtres aussi ils se sont sacrifiés pour que les humains puissent naître et s'emparer d'atterre facilement c'est ce que Symes avait trouvé et c'est ce que nous on confirme notre escouade a trouvé une sphère ici nous ne savons pas encore à quoi elle sert mais Darling Hattor et Rob le Rouge vont l'analyser et j'espère qu'ils me diront que ceci est la clé pour vaincre le pandora virus et enfin terminer cette putain de guerre de l'armée d'Abdontesk les synédrions nous ont donné les coordonnées exactes de la base principale let's go for the win et donc voici l'arrivée d'Yahphénix et Audrey et son équipe avec la Manticore et oui ils n'ont pas le but de cette ballonneux alors regardez ça ils sont tous alignés tous alignés plein de mastodontes alors c'est bien dans un sens parce que là les snipers vont se régaler et on va tenter de tirer dans les bras et c'est de la part de Lilou la petite gratteuse qui tire dans le bras c'est réussi alors votre entrain shoot et carrément elle tue l'unité d'assaut de Abdon Tux ensuite autour de Niki Niki pareil il va viser les bras si on dégomme les bras ils ne peuvent plus tirer et c'est fait la part de Niki il a dégommé un bras il recommence une suivi allez autour de Pomos Pomos qui va il va tirer où Pomos donc il y a un mastodont qui n'a plus de bras à l'autre derrière il n'en a rien de bras encore allez Pomos qui tente de tirer sur le mastodont qui n'a déjà plus de bras il n'a plus d'armure donc ça fait beaucoup plus de dégâts comme ça Pomos fait pas mal de dégâts parce qu'il n'a que des petites mitraides contre des mastodontes c'est pas trop efficace c'est la sulfateuse de Super Roach ah c'est raté franchement c'est presque pas touché c'est nommage voilà Audrey qu'est-ce qu'elle va faire Audrey elle va envoyer ses petites araignées ouais c'est ça elle va envoyer trois petites araignées sur Abdon Tusk c'est sa fille de bras il y a Phoenix qui tente de de tuer un mastodont il lui reste plus qu'un seul PV au mastodont il mourira d'hémorragie dans tous les cas il y a Phoenix qui tente de détruire la sulfateuse bon ses tirs sont ratés mais en même temps il a dégommé l'autre l'autre mastodont Abdon Tusk qui crame une araignée une deuxième araignée il ne reste plus qu'une d'araignée avec son lance-flamme déjà il a un lance-flamme donc ça fait peur ça continue à se soigner en face ils n'ont plus que ça à faire de toute façon nos snipers ont été trop forts aujourd'hui ils les ont désarmés directement voilà ça se met des medic kits évidemment ça envoie une grenade sur la petite araignée mais ça va la petite araignée va s'en sortir ça continue à avancer par contre il y avait des soldats qu'on n'avait pas vu encore une deuxième grenade sur l'araignée elle a presque plus de vie mais elle est toujours là c'est bien ça leur bouffe leur grenade sur les araignées c'est cool pour nous un berserker c'est à dire ça c'est un gars au corps à corps donc à tout sur lui il ne faut pas trop qu'il s'approche le mastodonte qui tente une grenade sur Yaya Phoenix ça va ça ne fait pas trop de dégâts Yaya Phoenix en même temps a une armure renforcée plus que les autres il y a un truc spécial Yaya Phoenix allez la petite araignée qui va exploser sur Abdon Tusk elle explose sur Abdon ça lui retirera de l'armure c'est bien ensuite autour de Lilou la petite gratteuse qui va tenter de dégommer le bras du mastodonte un autre mastodonte et c'est réussi vraiment c'est 100% des shoots réussi j'ai l'impression allez le petit coup de pistolet qui passe ah ça ne sera pas sur le même mastodonte ça sera sur l'autre mais c'est quand même passé dans le torse histoire de faire perdre un peu de vie le petit coup de pistolet allez Niki qu'est-ce qu'il va faire Niki oula c'est loin Niki il va tenter de dégommer le bras du mastodonte très loin et c'est fait c'est réussi le bras est dégommé quel shoot de Niki très lointain le petit coup de pistolet qui passe aussi allez Pomos à toi de jouer au fusil à pompe Pomos au fusil à pompe de si loin et c'est fait il l'a carrément tué au fusil à pompe d'aussi loin que ça ouais il est mort voilà le coup de fusil à pompe de Pomos d'aussi loin c'est abusé alors c'est un fusil à pompe assez spécial ok mais quand même il a dégommer un mastodonte aussi loin qu'un sniper avec son fusil à pompe quel shoot magnifique de Pomos allez Audrey voilà le mastodonte juste devant il peut lui faire pas mal de dégâts voire même le tuer en un ou deux shoots on va voir ça en deux shoots ça sera abusé elle n'arrivera pas du tout à un shoot elle va recommencer pour le finir non si elle hésite ah si c'est bon elle y va et il mourira d'hémorragie dans tous les cas je pense c'est pas grave et voilà c'est ça il est mort d'hémorragie juste après alors l'unité d'assaut qui tente d'avancer elle est obligée de contourner du coup le feu le berserker qui n'ose pas avancer mais il jette une grenade sur Audrey Audrey qui prend une grenade et qui réagit sur le berserker bravo c'est une belle réaction ça de la part d'Audrey il peut pas passer j'ai l'impression à cause du feu Abdon Tusk qui utilise son jackpack on le voit pas parce que personne aucun soldat ne le voit le masque d'honte du coup qui ne peut rien faire s'il peut jeter une grenade encore une fois sur Audrey un enseignement sur la tête Audrey elle a l'habitude de prendre des choux dans la tête Audrey c'est pas un problème pour l'instant qu'est-ce qu'elle fait elle recharge ses petites araignées elle va renvoyer trois petites araignées encore une fois sur Abdon Tusk s'il y a encore une qui explose ça serait génial ça retient beaucoup d'armure quand même qu'est-ce qu'elle fait par la suite elle balance un leur Audrey bien joué les oranges commencent à se rapprocher donc elle balance un leur ils vont s'acharner sur le leur mais en attendant elle ne se soigne pas c'est Yaya Phoenix qui vient vers elle pour la soigner mais il se prend un tir de fichu mais ça va tranquille avec son armure blindée Yaya Phoenix il n'y a pas de problème et il soigne Audrey Yaya Phoenix qui devient le soigneur vu qu'Audrey n'avait pas assez de points d'action et Yaya Phoenix qui se replace à son endroit et il n'a pas tiré du coup il a préféré soigner Audrey c'est une belle preuve d'amitié surtout une belle preuve de meneur d'hommes de la part de Yaya Phoenix allez il y a une petite crateuse qui va tenter de sniper la tireuse d'élite qui ne sert plus à rien elle l'a mis en saignement comme ça elle va mourir dans son cou toute seule sans avoir rien fait de la game le berserker qui dégomme les drones araignées qui crame en même temps le berserker pas très intelligent mais bon il n'a pas trop le choix je pense le leur qui se prend des balles la fausse Audrey qui se prend des balles dans le cul voilà encore des balles c'est bien elle résiste bien quand même le leur pour un leur de merde je prends un petit truc gonflable parce que plus de pv le leur le berserker le deuxième berserker qui dégomme une araignée aussi il va mettre un coup de lance-flamme sur le leur mais ça touchera aussi Audrey Audrey qui n'a plus de bras et plus de torse non plus elle est en train de brûler elle est en hémorragie Audrey elle n'a plus beaucoup de vie attention là il faut vraiment qu'elle s'écarte Audrey il faut sortir du feu Audrey il ne faut pas rester là et elle ne peut plus tuer ses armes elle n'a plus de bras regardez ça elle saigne elle brûle tout en même temps et c'est Nikki qui du coup qui prendra soin d'elle et qui la soignera bravo Nikki il la soigne le problème c'est qu'elle tue en feu donc attention à surveiller Audrey il va falloir qu'elle arrête le combat pour elle c'est fini je pense Nikki qui s'est mis en vigilance du coup il n'a pas pu tirer la dernière araignée qui pète sur les deux berserkers plus Abdon Tusk ce qui fait qu'Abdon Tusk il n'a presque plus d'armure et presque plus de bras il n'a plus de jambe non plus Pomo's qui lui dégomme allez Pomo's il ne montre pas grand chose voilà il n'a plus de bras il manque un bras le torse et deux jambes Abdon Tusk qui est vraiment dans le mal il est dans la merde Abdon Tusk Audrey qui se cache qui se cache très bien au fond du terrain je ne pense pas qu'on la reverra dans la partie là parce qu'elle est vraiment dans le mal et on ne va pas la perdre à cause d'une erreur comme ça ça se met en vigilance en face ça ne veut pas passer à cause du feu il a essayé de passer il s'est pris une balle de Nicky et une balle de la petite gratteuse en vigilance bravo il n'a plus de bras du coup il a avancé mais ça ne sert strictement à rien Pomo's TV qui continue à s'acharner sur Abdon Tusk et qui lui pète le dernier bras et ça sera la fin pour Abdon Tusk c'est Pomo's TV qui l'a fini c'est bien acharné sur lui bravo avec les petits drones et Superwatch qui dégomme le gars qui s'était avancé bravo Superwatch avec son canon Lilou qui a tiré je crois que c'est raté de la part de Lilou le shoot sur l'unité d'assaut et Nicky lui aussi c'est raté il a dégommé la couverture de l'unité d'assaut mais il ne l'a pas touché autour de Pomo's TV il a juste la petite tête du Berserker il tente un shoot c'est bien la tête est désactivée comme ça il se renseigne le Berserker il va avancer et il y a Phoenix avec son tir de vigilance le Berserker est quasi foutu et le deuxième Berserker aussi qui se prend il s'est pris un shoot de sniper par Lilou plus le shoot à la sulfateuse de Superwatch et Superwatch qui va finir aussi le deuxième Berserker c'est bon on sait très bien que l'armée est tombée Yaya Phoenix qui est tellement humain Yaya Phoenix il va préférer capturer le reste de l'armée plutôt que de les tuer il est en train de paralyser tout le monde il est en train de mettre les menottes à tout le monde Yaya Phoenix et oui j'avais ordonné d'exécuter tout le monde mais Yaya Phoenix en a fait qu'à sa tête et a préféré capturer les restants les mecs pouvaient plus se défendre mais bon ça nous fait des prisonniers pour rien bon c'est pas grave c'est une victoire pour nous juste après cette mission Rob le Rouge et Darling Hathor ont assez étudié la sphère et cette sphère nous apprend que le Pandora virus vient directement de Pluton de la planète naine Pluton tous les 17 000 ans Pluton se rapproche de la Terre et envoie plein de météorites sur la Terre ces météorites contiennent en fait des graines pour transformer l'écosystème de la Terre en celui de Pluton donc oui le Pandora virus vient bien de Pluton et il vient pour remplacer les êtres humains et préparer une invasion nos ancêtres se sont défendus une fois contre leur invasion c'est maintenant notre tour de défendre notre race Le Bunzel Balloon est appelé en urgence on nous a transmis des coordonnées d'une citadelle pandorienne et oui cette fois-ci ce n'est pas un nid pandorien mais carrément une citadelle on n'a jamais vu quelque chose d'aussi gros préparez-vous à affronter une créature qui sort tout droit des enfers c'est une des reines pandoriens sans doute l'un des plus gros boss Louis le Petit Belge Don Bunzel Gralex Oxymor Gérard le Barbare The Joe Rob le Rouge et Ellie participeront à cette mission bonne chance à vous soldats et regardez-moi ça ça doit être son trône j'imagine et c'est ici qu'on va la battre c'est ici qu'on va détruire on va tenter de détruire une citadelle pandorienne et une sirène qui nous attend regardez-moi cette bestiole comment elle est énorme je ne saurais même pas comment la décrire elle nous fait vraiment peur il ne faut surtout pas qu'elle nous approche un archéron qui est un peu à côté l'artron aussi l'artron il ne devrait pas être très dangereux à côté de tout ça allez on s'acharne sur l'archéron pour l'instant le coup de sniper de Ellie elle a tenté de viser la tête mais ça a touché la jambe derrière c'est tout aussi bien voilà le deuxième tir d'Ely dans le torse et Gérard le barbare qui va ouvrir le feu sur le boss faible son armure qui est beaucoup trop fort robe le rouge son premier shoot il va faire son deuxième shoot il la met en saignement allez Oxymor qui l'avose juste par le tout petit trou Oxymor il va essayer de du péter une autre jambe allez deuxième shoot d'Oxy la jambe est quasiment cassée celle-là c'est encore plus en saignement elle a presque plus de jambe l'archéron et c'est autour du Don Bunzel il va tenter tirer dans la tête je crois que c'est touché il re-shoot encore une fois l'archéron est quasiment mort en un seul tour ça c'est génial pour nous et c'est lui le petit belge qui s'approche et qui va peut-être finir l'archéron au fusil à pompe et voilà c'est fini l'archéron déjà est mort il nous reste le boss la sirène et un autre artron tant qu'il n'y a pas de renfort regardez ça elle va jouer elle avance qu'est-ce qu'elle fait elle va faire pondre elle va pondre des corrupteurs alors attention corrupteur elle peut prendre le contrôle mental de nos soldats la sirène qui s'avance et qui se cache elle ne veut pas encore attaquer ce tour là l'artron lui avance et qui va pouvoir shooter il va shooter sur Oxymor c'est quand même bien touché allez c'est Rob le rouge qui avance en premier sur la sirène il va pouvoir lui tirer dessus au fusil à pompe et lui dégommer la tête voilà il a dégommer la tête dans la sirène comme ça ça lui évite de prendre le contrôle mental parce que les sirènes c'est pareil ça peut aussi prendre le contrôle mental Gralex fait exactement la même non il va tirer dans la queue la queue de la sirène non finalement il change d'avis il va tirer plutôt dans le bras coup de fusil à pompe dans le bras de la sirène elle tapera beaucoup moins ou beaucoup moins fort si elle est encore en vie parce que Louis le petit belge pareil il la rush à 3 nos 3 fusil à pompe la rush allez Louis le tube tu peux la finir et la sirène voilà qui est morte la sirène et il va utiliser une capacité spéciale Gérard le barbare en gros toutes ses actions valent un point d'action ça veut dire qu'il pourra tirer 4 grenades sur ce tour là mais le tour prochain il sera étourdi il ne pourra pas jouer le tour prochain mais il va pouvoir jeter dans ce tour là 4 grenades sur le boss sur la grosse bestiole dépendant de rien allez première ça va toucher un tout petit peu l'artron la deuxième grenade qui intégrera bien encore une fois sur la bestiole sur le boss il va tenter sa troisième grenade Gérard le barbare ok ça passe ça passe et ça a dégommé en tant que corrupteur le corrupteur il va mourir de saignement au tour prochain donc ça va elle a fait pondre un corrupteur mais qui va mourir aussitôt et la quatrième grenade qui passera pareil qui lui retirera pas mal d'armure ça fait pas beaucoup de vie mais ça retire pas mal d'armure et Ellie qui va tenter de dégommer une jambe voilà c'est tiré dans la jambe alors évidemment elle a encore plein d'armure on affaiblit sa jambe on l'a pas encore détruite on pourra la mettre en gros saignement si on pète sa jambe elle est autour de The Joe maintenant il va suivre la même technique voilà il tire dans la jambe il a le droit à un deuxième shoot The Joe toujours dans la jambe on va essayer vraiment de bousiller cette jambe là en particulier Oxymor qui nous renforce tous il nous met tous de l'armure Oxymor grâce à sa capacité spéciale et il va tenter de détruire l'arthron et c'est complètement raté de la part d'Oxymor et il se fait même riposter carrément il reprend des dégâts Oxymor heureusement qu'il avait mis de l'armure juste avant allez Don Bunzel Don Bunzel qui vise la skilla et voilà c'est bon les jambes est désactivée enfin une jambe est désactivée il va falloir chercher autre chose maintenant on va la mettre en saignement ailleurs pourquoi pas sur la deuxième jambe sous la carapace de brume elle ne pourra plus faire de fumée si on continue à lui tirer dessus attention elle se rapproche très dangereusement de nous sachant que le projet tour Gérald Babar est tourdié elle tape Ellie attention Ellie est quasiment au bord de la mort il y a un triton sniper qui vient finir Ellie non c'est la mort d'Ellie à cause d'un coup de patte de la skilla et du sniper triton qui était caché on ne l'avait pas vu et Ellie qui est morte au pied du boss il va falloir vite se ressaisir et The Joe qui prend un coup de sulfateuse par l'artron mais ça va c'est pas trop grave sachant qu'on n'a pas Gérard le barbare pour le tour prochain allez Oxymor qui finit l'artron enfin il a pris sa vengeance il va pouvoir tirer de la skilla alors qu'on est juste à côté toujours dans le truc des brumes elle lâche un peu de fumée elle peut encore le faire pour l'instant notre but c'est qu'elle ne peut plus le faire le sniper de The Joe et qui retire une deuxième fois au même endroit dans la carapace elle est autour de Gralex avec son fusil à pompe est-ce qu'il va pouvoir toucher la carapace de brume il va pouvoir tirer dans l'abdomen ou dans le genre qu'est-ce qu'il va faire dans l'abdomen dans l'abdomen avec sa scro-sulfateuse la skilla est aussi proche de la mort et il utilise son crit de guerre tout comme Don Bunzel ça réduira pour le prochain tour pour les points d'action ennemis et le fusil à pompe encore une fois sur la skilla de la part de Gralex le deuxième coup de la part de Gralex elle est quasiment couchée robe rouge qui ne prend pas de risque et il préfère la tuer plutôt qu'elle meurt d'hémorragie pour être sûr à 100% de la finir et voilà la skilla est morte maintenant il faut se débarrasser des autres Oxymor qui continue à nous mettre de l'armure pour le prochain tour et se soigne lui-même Oxymor est un peu sorti d'affaire et merci pour l'armure Oxymor bravo Don Bunzel qui tente de péter la tête de la sirène pour qu'elle évite de prendre le contrôle mental et qu'elle lâche surtout The Joe robe rouge qui tire au loin sur un triton allez Oxymor Oxymor qui va tenter de péter les jambes de l'artron bouclier il lui aura pété la jambe mais c'est tout encore des renforts qui arrivent encore des renforts The Joe qui n'a rien pu faire du coup il est sous contrôle mental mais vu qu'il n'a plus de point d'action il s'est juste caché le triton qui snipe non c'est même pas un sniper c'est un fusse d'assaut dans le cul de Louis le petit belge la sirène qui a toujours pas la tête pétée la sirène qui prend le contrôle mental d'Oxymor ça veut dire que The Joe et Oxymor sont sous le contrôle mental de la sirène Don Budzel ça va être à toi de lui niquer sa tête et de retirer ce contrôle mental attention Don Budzel qui s'avance il va tenter de sniper la sirène s'il détruit sa tête et voilà c'est bon la tête est détruite Oxymor et The Joe ne sont plus sous contrôle mental mais ne peuvent pas se jouer ce tour là Gérard le barbare qui finit l'artron bouclier avec sa sulfateuse il va falloir absolument soigner The Joe il a vraiment plus de vie s'il se fait toucher au prochain tour c'est mort oui le petit belge alors qu'il s'est fait tirer dessus dans le dos il préfère aller soigner The Joe merci à toi Louis le petit belge t'as sûrement sauvé la vie de The Joe et maintenant il va falloir sauver la tienne Roble Rouge qui avance en première ligne face à deux tritons qui étaient revenus en renfort et le coup de fusil à pompe dans le dos sur le triton Gralex qui s'avance il utilise sa capacité psychique sa capacité mentale ça fait des dégâts aux deux tritons encore une fois il utilise deux fois d'affilée il n'a plus du tout de points de volonté il ne sait plus du tout il sait sa magie mais au moins il a tué les deux tritons et la sirène un coup de pistolet mais qui vient rentrer sa lame dans le ventre de Don Bunzel qui est grandement en hémorragie Gérard le barbare qui suit la sirène pendant qu'elle fuyait et qui lui met un gros coup de sulfateuse qui vient la finir attention à Don Bunzel qui est en grande hémorragie Oxymor qui s'avance il s'avance sur le dernier triton celui qui avait snipé Eli et voilà il est mort allons récupérer le cadavre plus personne n'est là allons récupérer le cadavre d'Eli allons soigner Don Bunzel et son hémorragie et cette citadelle et pour nous malgré la perte d'Eli au combat rip Eli rip à toi merci d'avoir participé avec tes 7 missions 9 ennemis tués je veux un maximum dommage à Eli dans les commentaires faites lui un petit texte faites lui un petit commentaire pour elle à Eli que ton âme repose en paix Eli adieu ah la ski là vous vous souvenez de cette espèce de monstre qu'on a réussi à battre malgré la perte d'Eli mes scientifiques ont été clairs nous devons en retrouver une et la capture est vivante mais comment je vais annoncer ça mes hommes leur dire que la créature qui a tué Eli et qui nous a tous blessés doit maintenant être amené à notre base avant toute chose je continue à les envoyer défendre les peuples humains en particulier les synidrions ils ont une technologie qui pourrait m'intéresser un sniper paralysant beaucoup plus puissant que nos simples pistolets ou notre arme de corps à corps qui pouvait paralyser ce serait un peu dangereux d'approcher la ski là au corps à corps une fois cette technologie gagnée je parle de mon plan à mon équipe bien évidemment Rob le Rouge en tant que scientifique est tout à fait d'accord pour capturer la ski là Don Bunzel lui est assez confiant maintenant que nous connaissons cette créature on peut remporter la bataille grâce à notre intelligence Louis le petit belge Gralex et Oxymor ne sont pas tellement rassurés mais si Don Bunzel est confiant alors ils sont partants Gerard le barbare de son côté est juste dégoûté car son lance-grenade et sa sulfateuse ne serviront à rien sur la ski là il pourra être là que pour éliminer les gardes du corps ensuite vient au tour de Dals le remplaçant d'Elly ça qu'a pas été à lui jeter des vers toxiques ou des vers en feu d'ailleurs il est très bizarre même physiquement on dirait qu'il a pas tellement de sentiments ou d'avis sur cette mission et enfin le dernier membre que j'appelle pour participer c'est The Joe mais je sens que quelque chose ne va pas et oui Don Bunzel et The Joe seront les éléments clés de cette mission ce sont eux nos snipers paralysants et The Joe n'assume pas vraiment cette responsabilité il estime que deux snipers ne suffiront pas et si Don Bunzel ou lui-même mourait pendant le combat il resterait qu'un seul sniper un seul sniper pour capturer une si grosse bestiole mais j'ai un problème je n'ai pas assez de ressources pour construire un troisième sniper et prendre les doux la petite gratteuse Rob le Rouge se dévoue cette mission est pour moi en grande partie alors je vais apprendre à me servir d'un sniper si un de nos snipers meurt dans cette mission alors je pourrais récupérer le sniper paralysant et aider à capturer cette créature après quelques jours d'entraînement Rob le Rouge est enfin prêt comme tout le reste de l'équipe la Manticore masquée nous donnera l'avantage de nos débuts let's go for the win et c'est The Joe qui engagera le combat avec son sniper face à un triton une tête directement et Dals qui va envoyer ses petits vers toxiques ou des vers en feu alors ça peut être pas mal en offensif mais c'est surtout aussi histoire de faire des leurres les ennemis peuvent s'acharner sur les vers ça peut être très intéressant au lieu de toucher nos soldats et Graalex qui dégomme la queue de la sirène Louis de Petit Belge qui va continuer pour lui casser la queue va lui péter le frein Louis de Petit Belge et là voilà la skila elle est loin de nous pour l'instant très loin elle veut pas nous attaquer et nous non plus on peut pas l'attaquer on veut déjà détruire et c'est pour ça qu'elle pond des corrupteurs alors les corrupteurs il faut faire gaffe ils prennent le contrôle mental de nos soldats la sirène qui ne peut pas beaucoup avancer les corrupteurs qui avancent un corrupteur se suicide dans le feu dans le verre de feu de Dals c'est pas très intelligent le verre qui viendra de Dals le verre de feu qui viendra exploser contre une sentinelle contre la petite tour de garde comme ça elle va cramer tranquillement petit à petit le verre de feu qui s'approche un autre verre de feu qui s'approche des corrupteurs vraiment les Dals le contrôle l'attaque psychique de Gralex qui va tuer la sirène vraiment les verres de Dals c'est trop bien Dals a une putain de capacité par contre il ne sait absolument pas se battre et surtout le problème de Dals regardez là on peut encore défaire des verres le problème de Dals c'est qu'il ne peut pas se soigner ce n'est pas réellement un humain si vous voulez c'est assez bizarre il tente de paralyser la Skilla il l'a touché il l'a touché 7 points de paralysement sur 390 sachant qu'il a tiré au pistolet ça va être très très long de pouvoir la paralyser regardez ça il s'occupe du coup des verres le devenir vers nous c'est très bien le corrupteur qui s'avance et qui se fait défoncer par le fusil à pompe Doxybore les autres corrupteurs avancent elle a fait plein de bébés corrupteurs la Skilla Gérald Barbare qui tire à tenter de vigilance le corrupteur qui tente de prendre The Joe et The Joe à cause de ça n'a plus de bras ni de tête je crois que c'est le tir de Don Bunzel qui a atterri dans le bras de The Joe du coup The Joe ne pourra plus utiliser son sniper et les verres de Dals qui continuent à exploser sur les ennemis verre de feu qui s'avance qui bloque la ligne mais à côté de ça il y a un artron qui a pu venir en renfort mais le verre de feu pareil bloque la ligne il le crame et il y a un Chiron très loin qui s'est fait exploser par aussi un verre Roblerouge tente de finir le Chiron avec son premier shoot qui passe assez bien le deuxième shoot qui passe très bien dans tous les cas il va mourir d'hémorragie le Chiron il y a un Triton au loin le Triton au loin qui se fait dégommer par Oxymor il mourira aussi d'hémorragie normalement si tout se passe bien et regardez l'échange d'armes du coup The Joe qui n'avait plus de bras a donné son sniper à un Roblerouge il a été devin le Chiron qui meurt parce qu'il l'avait annoncé The Joe il a dit qu'il aurait sans doute un problème que la bataille serait dure et du coup c'est Roblerouge qui va prendre le sniper paralysant pour paralyser la skill avec Don Bunzel regardez ça le coup de sniper dans le bras Louis le petit belge qui continue à allumer l'artron là-haut autour de The Joe avec son petit pistolet il fait plein de petits dégâts à l'artron il est quasiment mort mais ça passera pas c'est Dals qui est premier tir raté deuxième tir touché et éliminé Dals vient d'éliminer un ennemi lui il a fini par cramer à cause du ver de feu encore une fois très important du coup le ver de feu les corrupteurs qui continuent à avancer là ce qu'il a elle a reculé là ce qu'il a et elle continue à pondre toujours pondre des oeufs de corrupteur mais c'est bien elle peut pas trop avancer parce que déjà il y a la ligne de ver de Dals et du coup elle peut pas passer à travers et surtout il y a plein d'éléments il y a plein de petits rochers Don Bunzel qui continue à la paralyser au sniper puis au pistolet et ouais il y a plein de petits rochers tout ça elle arrive pas à passer hante la skila c'est très bien pour nous alors de temps en temps elle défonce des rochers une frénésie elle met frénésie à tout le monde tout le monde a plus d'attaques chez elle regarde ça elle détruit encore les rochers elle essaye de passer mais elle n'y arrive pas et puis en même temps se fait paralyser donc elle est assez de risque orientée l'artron qui avance et qui jette son lance-grenade sur Gralex qui a enseignement Gralex voici Rob le rouge qui a pris du coup le sniper de The Joe le sniper paralysant seulement et voilà il continue à tenter le paralysement sur la skila qui a 54 points de paralysement sur 390 encore sa force mentale pour détruire l'artron plus un coup de fusil à pompe il va mourir en hémorragie mais attention vous voyez l'artron il a une fumée violette autour de lui ça veut dire qu'une fois mort il peut réapparaître une fois en une autre créature une créature assez spéciale vous allez voir et ça il faut les tuer direct Oxymor qui va tenter de détruire un corrupteur mais c'est complètement raté The Joe qui a toujours son petit pistolet paralysant il va essayer de faire le taf il va essayer de participer à la capture de la skila comme il peut il continue à tirer il va essayer de tous ses points de volonté pour tirer un maximum au pistolet car ses points de volonté lui il peut les utiliser pour avoir des tirs gratuits en fait au pistolet et là il va attirer plusieurs fois d'affilée alors il faut savoir que son pistolet a un chargeur de 8 il a un chargeur en réserve ça veut dire qu'il pourra tirer 16 fois avec son pistolet paralysant sur la skila pas maintenant évidemment mais dans le prochain tour là il va déjà tirer pas mal de fois je ne sais pas il a combien de tirs sur un seul tour mais là c'est énorme mais après il faut savoir qu'il a plus que 0 points de volonté donc s'il y a il se passe quelque chose de mauvais ou s'il venait à se faire prendre à se faire capturer par un corrupteur il serait tout de suite en panique parce que les points de volonté quand on en a plus on est en panique et quand on est en panique on fuit et on ne peut plus rien faire mais c'est pas grave The Joe le tente il préfère bouffer tous ses points de volonté et tirer plein de fois au pistolet pour étourdir un maximum la skila Gérard le barbare qui met un coup de lance-grenade sur le corrupteur pour être sûr de ne pas le rater parce qu'il faut absolument le tuer et le petit coup de pistolet pour le finir Oxymo n'avait pas réussi mais Gérard le barbare lui réussit et attention il faut toucher voilà Don Bunzel qui touche la skila il faut la toucher forcément dans les organes vitaux si on les touche dans les bras par exemple qui sont là pour attaquer ça ne sert strictement rien parce que c'est une armure il faut vraiment la toucher dans les organes vitaux la tête le cul qu'elle a derrière par exemple ou encore les jambes les jambes ça marche aussi ça faut absolument tirer dans la tête sinon ça ne paralyse pas bravo à Rob le rouge qui vient encore de tirer au sniper pour paralyser on se met tous en vigilance parce que l'artron va réapparaître celui qui était avec la fumée violette The Joe qui continue à tirer donc là c'est bon il n'a plus de points de volonté donc il aura le droit à 4 shoots à chaque fois voilà 3ème shoot déjà allez dernier shoot pour ce tour-ci après il va peut-être falloir qu'il recharge il avait déjà rechargé tout à l'heure ça veut dire qu'il n'a plus que 2 balles dans son pistolet 2 balles et après c'est fini pour The Joe il ne pourra plus rien faire contre la Skilla et tout le monde va se mettre en vigilance pour détruire ça s'appelle les Umbra quand ils réapparaissent comme ça allez Donnie Benzel qui continue à shooter la Skilla elle est bientôt à 200 points de paralysement 199 voilà je crois que j'ai vu 180 en gros 190 sur 360 198 je crois ouais 198 parce que chaque tour elle en perd un point et regardez ça du coup elle s'occupe du verre toxique de Dals c'est bien elle ne peut pas s'approcher ça arrive derrière en renfort derrière la Skilla plus un corrupteur et voici l'artron Umbra qui est du coup car il spawn avec le petit coup de Gérard Barbare le petit coup de Dals le couvre au coup de pompe de Graalax et il reste plus qu'Oxymore qui pourra le finir tranquillement attention à ces bestioles là elles sont pas très résistantes elles ont pas d'armes mais elles ont une putain de frappe et Roblerouge qui continue à paralyser la Skilla 214 points on y est presque au 390 points de paralysement il va il va falloir encore tirer pas mal sachant que The Joe ne pourra plus nous aider et Roblerouge qui va refaire un tir encore 229 points maintenant The Joe qui utilise du coup ses deux dernières balles tiens voilà là c'est la dernière voilà The Joe ne pourra plus nous aider à partir de maintenant pour paralyser la Skilla en tout cas allez Don Bunzel qui tire 259 points la Skilla qui essaye toujours de bouger mais là elle devient de plus en plus paralysée c'est à dire qu'elle ne peut plus bouger elle a tapé un verre toxique encore de Dals donc vraiment les verres nous auront sauvé la mise sur cette mission là la Skilla qui avance petit à petit et qui s'occupe lui aussi d'un verre on l'a vu taper dans le vide c'était pas dans le vide c'était taper un verre de Dals allez Roblerouge qui tire encore et la bébête qui s'énerve la Skilla qui commence vraiment vraiment à être énervé Gralex qui s'occupe d'un Triton qui est sur les côtés qui est venu en renfort Dals qui avance un tout petit peu qui s'écarte de là où il était pour envoyer encore une fois un verre juste derrière la Skilla ah non ça sera sur le côté il l'a mal jeté mais c'est pas grave ça changera rien et Don Bunzel le coup de pistolet pour paralyser le verre caustique le verre plat d'acide de Dals qui expose sur le Triton qui s'était fait tirer dessus par Gralex et 280 points pour l'instant pour la Skilla sur 390 il nous manque 110 points l'artron qui avance beaucoup là quand même l'artron le Triton aussi qui peut avancer il va se prendre un tir de vigilance de Louis le Petit Belge le coup de pompe mais c'est pas assez pour le tuer autour de Rob le Rouge Rob le Rouge qui préfère il continue à paralyser la Skilla au lieu de tirer sur les autres il veut vraiment faire la Skilla paralyser d'une priorité et Dals qui continue à envoyer ses verres tranquillement un verre ici un verre tout proche vu qu'il a vu que l'artron s'approchait comme ça ça lui bloquera le passage et ça l'obligera peut-être à taper le verre aussi et Donbizel qui continue à shooter on est passé à plus de 300 points de paralysement et le petit coup de pistolet il a 319 là Gralex qui va utiliser encore une fois sa force mentale sur le Triton et il va pouvoir le finir voilà le Triton qui est fini grâce à la puissance mentale de Gralex et c'est Louis le petit belge qui viendra dégommer un autre corrupteur qui se rapprochait de plus en plus The Joe qui va jeter une grenade c'est tout ce qui lui reste à The Joe il balance une grenade sur l'artron bouclier et il va fuir il va même partir de la mission The Joe ça ne sert plus à rien qu'il soit là Donbizel elle en tire de vigilance avec son pistolet paralysant sur la Skilla elle ne peut presque plus bouger la Skilla elle a perdu tous ses points d'action du coup l'artron qui avance et qui se prend un tir de vigilance de la part de Georges le barbare avec la sulfateuse regardez ça la technique de Dals ça a bien marché il a utilisé un point d'action contre un vert au lieu d'essayer de nous dégommer nous Rob le rouge il a l'artron juste à côté de lui mais il préfère continuer à tirer sur la Skilla pour la paralyser plutôt que de détruire l'artron et c'est Gralex avec son fusil à pompe il va l'avoir par derrière allez le premier tir de fusil à pompe de Gralex et le deuxième tir de fusil à pompe de Gralex l'artron est foutu il va par contre l'artron avait de la fumée violette ça veut dire qu'il va réapparaître et ouais The Joe qui va s'enfuir le plus loin possible c'est fini pour The Joe on le verra plus en tout cas si on le voit ça sera juste pour le voir fuir là il y a un petit œuf mais c'est pas c'est pas trop grave allez Don Bunzel qui continue à utiliser son pistolet pour paralyser la Skilla puis un coup de sniper alors Don Bunzel c'est bon le coup de sniper 357 points on est quasiment à la fin le verre le verre de feu de Dals qui est tout proche de la Skilla il va se rapprocher encore plus près exprès pour l'attirer et un autre Arthron qui avance avec son bouclier oula Lumbra qui s'est du coup réveillé et c'est deux coups de pompe il prend deux coups de pompe dans la gueule et c'est Oxymor qui le finira encore allez Roble Rouge qui paralyse encore la Skilla est-ce que c'était la fin ou pas non je sais pas j'ai pas vu c'est Gralex qui va détruire le fusil d'Arthron le fusil d'Arthron comme ça il est foutu il ne pourra plus tirer il ne pourra que taper au corps à corps ça peut vite être arrangeant non c'était pas la fin et c'est Don Bunzel vient de tirer avec son fusil paralysant 388 sur 390 allez encore un coup et il a son pistolet et voilà Don Bunzel a paralysé totalement la Skilla c'est fait l'objectif est fait maintenant il faut juste survivre et il va mourir il va mourir Démorragie Lartron il a avancé c'est pris des coups de pompe et voilà il meurt Démorragie la Skilla est capturée le reste est détruit c'est une victoire merveilleuse pour nous malgré que The Joe a beaucoup été touché Graalax aussi a été en saignement mais ça se passe plutôt bien on se reverra plus tard pour la vie section de la Skilla je vous en dirai ce qu'il en est mais il faut savoir qu'il reste plus que 26% d'êtres humains en vie sur la terre et on est en état critique très très gros état critique on va voir comment ça se passe par la suite et bonjour à tous nous voici pour l'ultime épisode du projet Felix Point les pandoriens détruisent nos bases ils saccagent tout nous ne sommes pas assez nombreux pour résister il reste seulement 22% de l'humanité en vie mais Rob le Rouge a une ultime solution grâce aux découvertes de Randolph Symes Darling Hattor et Rob le Rouge ont trouvé le moyen de tout faire péter il y a un seul problème si nous réussissions à injecter ce produit au grand chef des pandoriens alors les humains aussi y passeront en grande partie en tout cas autrement dit le monde recommencerait à zéro mais les pandoriens seraient vaincus d'ailleurs une fois cette arme en notre possession les synédrions la nouvelle Jericho les disciples des anneaux ont commencé à nous détester ce qui n'est pas très étonnant en vrai dire enfin bref pour attaquer le palais des pandoriens je prends mes meilleurs soldats on commence bien évidemment avec Don Bunzel suivi de Gralex Oxymor euh non en fait pas Oxymor il sera remplacé par l'idoulobsie gratteuse qui s'est montré plus convaincante ensuite Gérard le Barbare The Joe Rob le Rouge bien évidemment Dals est sévère toxique et pour finir la magnifique Audrey est juste avant cette mission juste avant de partir en mission il ne reste que 20% d'humanité ça diminue à une de ses vitesses allez let's go for the win for the last game un atterrissage tout en douceur dans le camp ennemi on ne sait pas ce qui nous attend là-haut on ne sait même pas qui il y a et comment c'est Rob le Rouge qui prend le le virophage avec lui c'est lui qui injectera la dose mortelle au grand chef il y a plein de plein d'artrons des sirènes des chirons il y a de tout toutes les créatures qu'on a pu voir et on compte sur Rob le Rouge pour injecter la bonne quantité dans le chef et le détruire une fois qu'on aura atteint allez Audrey qu'envoie son leurre pour commencer Dals qui envoie sévère évidemment ça c'est absolument pas un problème pour Dals il sait comment jouer en retrait il envoie sévère en avant en plus il ne peut pas se soigner Dals c'est une de ses particularités je ne sais pas si c'est très bien allez on commence le combat avec Gralex qui dégomme là ce qu'il a au fusil à pont ça lui a presque rien fait mais bon c'est un début il faut un début partout la Skilla il jette une gelée empoisonnée mais c'est sur le leurre de Audrey donc c'est absolument pas grave elle s'est faite à voir la Skilla on voit si tous les chirons il y en a beaucoup des chirons là ça envoyait des vers toxiques ou des vers en foot peu importe c'est un peu comme Dals les chirons ils sont un peu comme Dals il y a des chirons ils n'envoient pas de vers ils envoyent de la gelée aussi pour nous immobiliser un sniper on ne sait pas où il est le sniper mais il a snipé le leurre de Audrey heureusement d'ailleurs Audrey a bien fait de poser son leurre une sirène qui est juste à côté et un autre Chiron qui envoie lui de la gelée donc on sera quasi tous immobiles encore un Chiron qui envoie de la gelée en plus je pense qu'il y en avait assez sur le terrain mais bon apparemment ils veulent continuer à envoyer une deuxième sirène qui arrive elle se prendra un tir de vigilance par Don Bunzel au pistolet elle prend le contrôle mental de notre de notre verre toxique et le shoot aussi de The Joe le tir de vigilance réussit de la part de The Joe un artron qui avance avec son bouclier et il dégomme pareil le leurre de Audrey un très beau leurre de Audrey parce que là il s'est fait toucher plein de fois encore de la gelée de la part des Chiron regardez moi ça y en a plein il y en a partout des Chiron une troisième sirène qui arrive et elle prend le contrôle du deuxième verre de Dals Dals a envoyé ses verres mais ils ont servi qu'à se faire contrôler ça aussi on peut dire que ça peut servir de leur allez le le moral anéantit de la part de Robles Rouge qui est une étape psychique qui touche tout le monde aux alentours même les sirènes allez Gralex qui fait exactement la même c'est sa spécialité à Gralex et une sirène déjà morte et les deux sirènes aussi vont passer il aura tué les trois sirènes à lui Gralex avec l'aide de Robles Rouge grâce à leur attaque psychique c'est vraiment bien il fait une dernière attaque psychique pour toucher un peu la Skilla voilà c'est très très bien à la part de Gralex et Gérard le Barbare qui tire ses grenades sur la Skilla pour lui retirer son armure c'est un peu raté mais ça va c'est touché quand même légèrement une deuxième c'est plutôt bien touché ça retire pas mal d'armure et la troisième est un peu ratée la quatrième pareil mais ça va ça a touché un peu les pattes Dals qui continue à envoyer ses vers il va même les envoyer essayer de les envoyer en tout cas vers les Chiron il va falloir qu'il tire au dessus du mur bravo il a tiré au dessus du mur très beau lancer de la part de Dals allez Audrey qui envoie elle des robots des robots araignées des robots explosifs on donne Bunzel au sniper il sait pas où shooter où est-ce qu'elle aurait moins d'armure parce qu'elle a de l'armure vraiment partout Gérard le barbare a touché un peu les jambes la jambe la jambe derrière celle là elle a plus que 20 d'armure voilà Don Bunzel qui décide de toucher la jambe derrière celle que Gérard le barbare a mieux touché allez son deuxième shoot à Don Bunzel est-ce qu'il va refaire pareil derrière ouais la même cela bien voilà nickel Don Bunzel ça c'est beau que des tirs réussis allez il va faire il décide de tirer sur la Skilla dans la carapace elle a énormément d'armure sur la carapace mais il décide quand même de tirer dessus pour lui avoir au moins un tout petit peu de vie autour de Lidou la petite gratteuse avec son sniper virophage alors la sniper virophage c'est un sniper exprès contre les pandoriens il fait beaucoup plus de dégâts contre les pandoriens donc là ça va être très très utile elle dégomme les jambes avec son sniper virophage et la Skilla qui est-ce qu'elle fait la Skilla elle jette encore de la gelée empoisonnée sur Gralex qui réagit avec son fusil à pompe elle s'approche attention non elle va décider de dégommer le drone d'Audrey le drone d'Audrey qui est foutu du coup c'est plus un coup de Skilla dans la gueule ça continue à envoyer des verres de la part des Chirons et les verres sont détruits par le dernier tour ils étaient détruits par le moral anéanti de Gralex une robe rouge ça a touché les sirènes plus du coup les verres qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va avancer oui l'artron qui avance et il jette du poison mais c'est sur le leurre un autre leurre que Audrey avait envoyé les leurres d'Audrey sont magiques pour l'instant on prend pas de dégâts ah un sniper qui vient de sniper et un drone explosif d'Audrey il restera plus qu'un seul drone normalement d'Audrey pour le tour prochain s'il se fait pas tirer dessus et encore de la gelée on manque de la gelée partout les chirons à part faire ça ils sont pas hyper hyper dangereux ils sont plus chiants que dangereux et au bout d'un moment ils peuvent plus trop le faire parce qu'ils perdent leur point de volonté en faisant ça allez le drone qui expose sur la skila ça retire un peu de gelée en même temps sur le terrain le verre de Dals qui va pouvoir exposer sur un chiron ah il va peut-être changer de cible le verre toxique sur le triton sniper non 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 il va rester sur le chiron et le verre qui expose sur le chiron allez dans le cul de la skila le cul dans le petit coup de pistolet de Gérard le barbare voilà Gralex qui utilise encore son moral et un anti pour détruire l'artron la skila et les verres aux alentours il passe à ça est-ce qu'il va pouvoir tuer l'artron qu'est-ce qu'il fait ouais il va tirer sur l'artron mais il va tirer dans le mur comme un con c'est complètement raté de la part de Gralex Lilou qui rate aussi son tir Lilou sur l'artron et en échange il réagit en plus attention Lilou ça va pas pris beaucoup de dégâts parce qu'elle a déjà pas beaucoup d'armure Lilou de base son deuxième shoot à Lilou elle va l'utiliser du coup contre la skila elle veut plus affronter l'artron avec sa sulfateuse elle est dans la jambe bravo elle a encore aucune jambe cassée la skila Tals qui continue à envoyer ses verres ses verres toxiques ou ses verres en feu ça dépend sur l'échirons ah il enverra un aussi vers la skila elle peut servir d'appât au lieu de prendre un coup de la skila elle va attaquer les verres ça peut être sympa il y a un verre de feu qui va s'exploser contre la skila comme ça elle va brûler la skila qui est en feu ça va peut-être la faire un peu paniquer c'est Gralex qui dégommera qui finira l'artron de tout à l'heure que personne n'a su finir et Zojo pareil qui tire dans les jambes de la skila allez deuxième shoot pareil dans les jambes très belle biseu là je suis d'un part de Zojo il est obligé de toucher Zojo en haut dans la jambe encore dans les jambes de la part de Don Binzel et deuxième shoot pareil dans les jambes on va peut-être lui faire lui bouser des jambes à force elle n'est pas loin celle-là mais elle n'y est pas encore elle n'est toujours pas en saignement la skila allez autour le robe rouge qui utilise son moral anéanti du coup sur la skila voilà elle a perdu une patte la skila parce que à cause du feu il y a une jambe qui est en feu du coup un enseignement Lilou qui en profite pour tirer sur une autre jambe encore allez Lilou voilà si tu réussis voilà c'est bon c'est réussi encore un saignement la skila qui a une grosse grosse hémorragie Audrey quand on voit un drone un drone explosif et qu'il shoot avec son fusil à pompe sur la skila sur les jambes plutôt elle décide de toucher les jambes autour de The Joe le sniper il va toucher pareil les jambes toujours les jambes on vise c'est là qu'il y a le moins d'armure alors on fait forcément plus de dégâts allez alors c'est de grenade de la part de de Jérar le barbare on a joué on a joué on a joué ça de la part de Jérar le barbare avec sa grenade et Don Bunzel qui va qui va encore détruire les jambes de la skila pas entièrement mais elle est quasiment morte la skila et là ça va nous aider si elle tombe voilà un verre de feu qui explose sur le triton sniper de tout à l'heure si la skila tombe au combat alors les chirons ont très peur il y a un verre qui vient d'exploser sur la skila le cri de guerre de la part de de Jérar le barbare ce qui veut dire que la skila a beaucoup moins de points d'action et voilà elle peut avancer c'est tout elle peut rien faire d'autre grâce à Jérar le barbare et elle est finie non pas encore Gralek c'est son moral anéanti il utilise une deuxième fois et la skila qui est finie alors là là on vient de faire le plus gros travail de la première partie en tout cas de la mission on va pouvoir détruire facilement voilà le triton qui brûle qui est mort brûlé on va pouvoir détruire facilement les chirons parce que tout seul les chirons ils ne savent rien faire voilà il y a les drones qui exposent sur les chirons les verres toxiques qui exposent aussi sur les chirons et voilà ils sont en panique ils sont totalement en panique les chirons regardez ça ils se jettent dans le feu c'est n'importe quoi ils courent partout ils ne peuvent plus rien faire il y a des renforts qui arrivent mais ils se font exploser directement par les par les verres de Dals et Gralek qui finit un chiron et les gars et la sirène qui va mourir par ah non c'est raté le tir est raté et elle finira morte par Gralek c'est son moral anéantie son attaque psychique et regardez ça elle continue à faire marque du vide donc à chaque tour un de nos soldats prend des dégâts ça veut dire qu'en gros le temps est compté et oui on a beau à tuer tout le monde à tuer tous les les pandoriens qui peuvent arriver comme là avec ce putain de duet d'acide de merde là on peut tous les tuer le but c'est vraiment d'aller foncer sur cette sur cette putain de bestiole et de la détruire car tous les tours on va perdre de la vie chacun à notre tour et il y a même une autre particularité c'est que si le joueur touché par la marque du vide est proche de nos autres soldats alors les autres soldats prennent aussi des dégâts ça veut dire qu'en gros on doit avancer sur elle mais tout en restant séparés et là c'est une chose qui nous complique de plus en plus sachant qu'on est encore très loin d'elle il faut savoir qu'on est encore très loin d'elle et comme vous avez vu elle a des espèces de protection devant elle qui est impossible à détruire donc je ne sais pas exactement comment on va faire regarde ça la marque du vide elle ne fait que nous faire des marques du vide alors on perd des dégâts ça va devenir très très urgent d'avancer sur elle pendant que nos soldats s'occupent des autres pandoriens on avance petit à petit encore une marque du vide ça passe tellement vite les tours ça passe tellement vite on peut que en même temps on est obligé de tuer les autres qui sont aux alentours de nous ils nous gênent de trop alors on tire on avance un peu on tire on avance un peu mais on a c'est très compliqué encore un chiron de mort de la part de Gralex mais regardez ça il est encore en train de faire sa marque du vide sachant que donc les vers toxiques ou même de brûlure de vers de feu c'est Gérard le barbare qui va pouvoir qui va pouvoir attaquer en premier cette bestiole mais c'est raté le deuxième coup de lance-gonade sur la bestiole c'est Gérard le barbare qui touchera le boss pour la première fois et donc oui les vers de Dals ne servent strictement à rien parce qu'ils peuvent pas là où ils exposent c'est trop loin en fait ils peuvent pas s'approcher directement du boss ça veut dire que Dals ne nous sert plus à rien à part à surveiller les autres en fait les renforts regardez ça le renfort qui arrive qui dégomme directement Gralex alors que Gralex est juste devant juste devant le boss et il utilise son moral anéanti pour tuer le renfort plus en même temps ça touche le boss ça c'est très très bien le moral anéanti ça touche derrière l'armure et ça va nous aider beaucoup Gralex et son moral anéanti il faudrait que Roble Rouge fasse pareil regarde ça il y a des renforts qui arrivent en permanence et le coup de Dals le coup de pistolet mais c'est raté Roble Rouge le coup de fusse d'assaut mais c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf Gérard le barbare qui envoie son lance-grenade sur l'artron et qui a dégommer son bouclier ça c'est cool ça c'est très cool de la part de Gérard le barbare comme ça on va pouvoir tuer l'artron facilement le coup de lance-grenade raté alors qu'il a voulu toucher le boss il va essayer du coup de toucher l'artron à nouveau et c'est raté aussi complètement allez une dernière fois pour Gérard le barbare et cette fois-ci c'est touché il a brillé les jambes et les deux bras de l'artron ça va être très très simple pour nous de le tuer ça c'est cool et voilà il sera fini par Lidou la petite gratteuse et regardez ça le voilà enfin on l'a en face de nous il a une petite brèche une petite ouverture et c'est Gralex qui va entamer le combat qui va lui détruire un oeil et après le truc c'est que maintenant il met ses tentacules devant ses yeux pour pas qu'on lui détruise alors coup de fusil à pompe de la part de Gralex sur les tentacules on va y aller progressivement mais en même temps il faut quand même aller vite parce qu'il a énormément de vie énormément d'armure ce putain de boss et tous les tous les tours il nous fait des dégâts on perd tous petit à petit notre vie un peu un genre de poison je dirais la grenade de Don Bunzel la grenade toxique d'acide plutôt ça lui perdra de l'armure comme ça et un coup de lance de lance roquette de la part de Don Bunzel aussi allez Don Bunzel encore avec son sniper il va lui dégommer un oeil au boss et voilà un oeil de dégommer pour Don Bunzel il continue à faire sa marque du vide qui va à force nous faire très très mal si on continue à lui faire si peu mal nous de notre côté et voilà les renforts c'est Gérard le barbare pour les renforts qui va qui va les détruire avec son lance grenade en tout cas les affaiblir et c'est Lilou la petite gratteuse qui ira le finir elle aura un deuxième shoot de Lilou la petite gratteuse qu'elle utilisera sur le boss sur la carapace lourde avec son sniper vire au fâche qui fait pas mal de dégâts elle avait raté sa balle je crois Lilou c'est Dals du coup qui a tiré un petit coup de pistolet le boss qui réagit et l'artron qui préfère fuir et regardez Dals qui a un peu plus de la moitié à vie Audrey n'a presque plus de vie elle est un quart Gérard le barbare c'est pareil il a moins d'un quart de sa vie il décide de soigner Gérard le barbare il a encore un kit de soin sur lui pour l'instant il n'est pas trop en danger Lilou la petite gratteuse qui continue à sniper le boss autour de Gralex utiliser ses balles de fusse d'assaut dans la carapace du boss Don Bunzel pareil qui snipe de loin un jouet Don et Audrey qui va piquer le dernier medikit de Gérard elle va le prendre pour elle elle va se soigner Audrey car elle n'a même pas un quart de sa vie voilà c'est bon Audrey est bien revenu au niveau de la vie elle est un peu moins en danger mais Audrey et Gérard n'ont plus du tout de kit l'artron qui est venu en renfort et c'est The Joe qui ira péter la pince de l'artron et il a le droit à un deuxième coup de snipe qui va le finir c'est ça et ouais The Joe qui finit l'artron il dégage les renforts tandis que la marque du vide continue à agir sur nous de plus en plus l'artron qui avait fui on l'a bloqué avec le feu on va le tuer avec le feu et elle continue continue le boss à nous mettre plein de marques du vide Lilou qui a presque plus de vie c'est pareil Gérard le barbare qui est encore dans le mal il reste un quart à Gérard Lilou la petite gratteuse qui va elle pouvoir se soigner de son côté Don Bunzel c'est pareil il a un peu plus d'un quart de sa vie et il décide de soigner lui aussi et l'artron qui renaît de ses cendres après avoir été pris dans le piège de feu de la part des verts de Dals Dals qui lui met un coup de pistolet allez le boss qui continue toujours à faire cette putain d'attaque qui nous a fait vivre vraiment plus le temps passe moins bien c'est pour nous et l'artron qui mourira avec le petit pistolet de The Joe et Rob le rouge qui continue à allumer le boss au fusil à pompe et Dals regardez la vie de Dals sachant que Dals n'a pas le droit de se soigner Dals n'a pas le droit de se soigner il ne s'est pas soigné et Gérard le barbare par contre qui n'a vraiment plus de vie non plus Dals et Gérard le barbare sont vraiment dans le mal et elle continue à faire sa marque du vide mais je crois cette fois-ci sur Rob le rouge donc c'est moins grave même Don Bunzel il a encore la moitié de sa vie alors qu'il vient juste de se soigner et un oeil en moins du boss de la part de Lilou la petite gratteuse Gérard le barbare qui n'a plus qu'un PV il n'a plus qu'un PV Don Bunzel qui continue à shooter si Gérard le barbare se fait pas toucher par la marque du vide ça ira mais sinon ça sera paix à son âme la sirène qui vient juste d'apparaître qui se fait dégommer par Audrey et puis par Lilou elle a déjà perdu la moitié de sa vie alors qu'elle vient à peine d'être en renfort une sirène arrive par derrière une autre sirène et voilà c'est la fin pour Gérard le barbare qui tombe sous la marque du vide Gérard le barbare sera donc mort dans la dernière démission et Rob le rouge qui continue à l'allumer aux pompes allez Don Bunzel sur la sirène Don Bunzel sur la sirène il la dégomme c'est bon c'est fini pour la sirène elle continue à faire sa marque attention à Dals Dals aussi est vraiment dans le mal même Rob le rouge ça commence à être mal pour Rob le rouge Don Bunzel lui a sa moitié de sa vie ça va encore pour l'instant mais Rob le rouge et Dals sont dans le mal le coup de fusil à pompe de la part de Rob le rouge sur le boss et pour finir ça sera la dernière balle la dernière balle utilisée sur le boss pour en terminer avec le virus pendant rien ça sera la balle de Don Bunzel bon anniversaire à toi Don Bunzel pour ce 28 mars quand la vidéo sortira et merci à toi merci à toi d'avoir fini ce boss et d'avoir été notre capitaine de terrain et Rob le rouge qui peut enfin poser le virophage et c'est la fin pour les pandoriens on a utilisé la solution ultime mais nous n'avions pas le choix les pandoriens avaient décimé la quasi-totalité de l'humanité mais grâce à nos soldats la planète est sauvée quant aux humains seuls les meilleurs survivront suite à cette injection dans le chef des pandoriens les jours suivants tous les pandoriens meurent par millions suivi des disciples des hanous qui eux aussi sont tous morts et oui ils voulaient fusionner avec les humains et les pandoriens voulaient faire un mix des deux une nouvelle race donc l'injection les a complètement anéantis les synidrions de leur côté ont tenté de trouver un vaccin mais avec toutes les pertes humaines leur communauté s'est complètement effondrée les survivants synidrions se sont répartis en mini-groupes partout dans le monde et pour finir la nouvelle Jericho depuis le début ils voulaient exterminer les pandoriens à tout prix et bien leur vœu est exaucé mais plus les mois passaient plus leur ville devenait un fantôme Tobias West leur chef a réussi à survivre mais il a vu son empire réduit en poussière je ne sais pas si ça valait la peine de vivre pour lui et puis il reste nous le projet Phoenix on a été préparé à ça on avait pris de l'avance nous sommes les survivants nous sommes la seule faction à tenir debout nous sommes devenus les chefs de ce monde c'est à nous de bâtir un nouveau monde mais nous ne sommes pas bêtes nous savons très bien que dans quelques milliers d'années le pandora virus reviendra comme il l'avait déjà fait mais cette fois-ci je ferai tout pour que mes descendants connaissent la vérité merci à tout le monde d'avoir pris un CTB merci évidemment au chef Don Bunzel avec 66 missions pour 68 tués un sniper hors norme PVT Jazz merci à moi-même 5 missions pour 4 ennemis tués ensuite il y a Darling Hathor notre chef notre second chef on va dire sur le banc nombre de missions 5 pour 2 tués Rob le Rouge 24 missions et 27 tués c'est énorme pour un scientifique bravo au Rob le Rouge The Joe 50 missions pour 69 ennemis tués sacré ratio de la part de The Joe The Yaya Phoenix encore mieux 61 missions pour 75 tués énorme Yaya Phoenix Audrey seulement 56 missions et 78 tués mais Audrey est une vraie assassin Lilou la petite gratteuse 45 missions pour 51 tués Lilou bravo Pomo TV 39 missions pour 48 éliminées bien joué à toi Super Roach 58 missions pour 49 ennemis tués le tactique qu'on appelait Super Roach Nicky un sniper 28 missions pour 24 tués et Mathieu Crocan qui a participé à une seule mission c'est une défense de base il a juste participé à celle-là il a tiré 5 fois avec son arme il a tué personne ensuite Jude le sniper 4 missions pour 4 tués Jude bravo Nick Dark 4 missions pour 6 éliminations Nick Dark belle arme Death Crack 4 missions pour 1 tué mais le joueur à la barlette c'est très compliqué ensuite Sangaryu 2 missions pour 0 tué 2 missions c'était des défenses lui aussi Sangaryu Paknus 2 défenses aussi pour lui avec un seul ennemi tué dont un Triton ensuite Amélinix a fait 2 missions pareilles 2 défenses mais 0 ennemi tué Louis le petit belge 57 missions pour 82 ennemi tué Louis le petit belge énorme oh Gralex c'est énorme 52 missions pour 135 je crois que c'est lui le meilleur tueur Gralex Oxymor 49 missions pour 72 éliminations bien joué Oxymor et Dals malgré que t'es chelou 19 missions 7 tué et 153 verts envoyés oh là là c'est énorme merci merci au Buzel Motors d'avoir participé malgré que ses stats sont fausses c'est les stats de Dals Gérard le Barbare paix à ton âme dommage t'es mort à la fin avec 50 missions et 54 tués bravo Gérard le Barbare on t'a aimé Fifu t'es mort avec 5 missions et 6 ennemis tués 4 L 4 missions et un seul ennemi tué 4 L c'est dommage et par un tiramie en plus et enfin Ellie Ellie t'es morte au bout de 7 missions et 9 tués mort à cause d'une skill mais bravo à vous merci d'avoir participé merci à tout le monde il y avait plus que 241 000 survivants de la population humaine contre 987 000 morts effectivement le ratio de sauver n'est pas énorme mais au final c'est quand même une victoire merci à tous d'avoir participé merci à tous d'avoir mis des petits commentaires ça m'a fait plaisir et on se retrouvera sans doute pour une autre aventure mais qui n'a rien à voir avec le projet Phoenix Point qui n'a rien